Sous-titrage ST' 501 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 Merci infiniment de continuer à nous faire confiance. Merci et encore merci. Aujourd'hui nous sommes en date du 19 juin 2024. Grâce à Dieu nous sommes encore là pour une séance du festin intellectuel. Et nous disons merci à tous et toutes celles qui nous suivent. Merci infiniment. Et les sujets ne sont pas nombreux. Et comme vous le savez, on va permettre aux gens de pouvoir s'exprimer aussi rapidement et fermer le direct aussi rapidement que possible. Et effectivement il y a quelques sujets sur lesquels il faut se prononcer. C'est d'abord toujours avec les opposants ivoiriens. Au fur et à mesure, et avec aussi tous les ennemis même de la Côte d'Ivoire, au fur et à mesure qu'ils gagnent en expérience, nous aussi nous essayons de nous adapter. Et donc hier on était sur le TikTok d'un frère qui s'appelle Kaiser sur TikTok. Et il y a un détracteur du président Ouattara qui est venu et qui n'a pas eu le courage de s'assumer dans un premier temps. Et quand les gens lui ont dit, mais c'est toi qui es de l'autre côté en train de dénigrer le président Ouattara, l'individu a nié les faits et même affirmé que lui n'a jamais été parmi ceux qui ont dénigré le président Ouattara. Et donc la discussion est devenue assez longue quand même. Et pour essayer de mettre fin à la discussion, moi j'ai coupé courant lui demandant, est-ce qu'il reproche quelque chose au président Ouattara? Et l'individu qui est un Malien, selon lui, dit qu'il n'a absolument rien à reprocher au président Ouattara et que ce qu'il reprochera au président Ouattara, ce n'est pas au niveau de sa politique intérieure, mais ça serait plutôt au niveau même de sa politique vis-à-vis des états de l'AES. Et selon lui, le président Ouattara se prononce habituellement dans ses avis sur les états de l'AES. Et dans ses explications que nous écoutions, il disait comme ça qu'un exemple, le président Ouattara est allé au Gabon et il a dit que le Mali devrait organiser des élections ou bien Assimi devrait organiser des élections. Et donc lorsqu'il a parlé ainsi, vous savez, ce sont des gens, quand ils viennent, les questions simples qu'on peut répondre en 15 secondes, ils vont prendre 10 minutes, parce qu'il faudrait que vous compreniez une chose, ils sont dans la propagande. Et plus vous allez leur donner le temps de patiner avec eux, vous êtes en train de leur donner l'espace. Et donc je l'ai coincé. Je lui ai dit, ok, cet exemple même suffit. Et donc, comme tu es un ignorant qui ne comprend pas les choses, je vais maintenant t'expliquer parce que selon lui, eux sont les états de l'AES. Et à cet ignorant ambulant, j'ai eu à expliquer ceci. Écoutez, c'est quand le Mali, le Burkina et le Niger ont pris la décision de quitter la CDAO. Il dit, si tu te souviens de ce jour exactement dans le protocole de la CDAO, ce n'est pas parce que quelqu'un dit je quitte la CDAO que tu quittes. Il y a une procédure à suivre pour quitter. Quand un pays décide de quitter la CDAO, selon le protocole de la CDAO, la CDAO se donne un an pour pouvoir dire à la personne, effectivement on a refusé ta demande, on a accepté ou on a refusé ta demande. Et donc, contrairement à cette idée d'analphabète qu'il est en train de propager, et que cela plaise à certains, la CDAO n'est pas une boutique malienne pour fonctionner n'importe comment, la CDAO n'est pas d'Abanani pour fonctionner dans le désordre. Est-ce que les 1 ans sont arrivés ? Si ces 1 ans ne sont pas arrivés, ça veut dire que le Mali, le Burkina et autres sont toujours membres de la CDAO. Jusqu'à ce que la CDAO donne son avis, et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la CDAO n'a pas encore dit, nous acceptons, nous refusons, que vous sortiez de la CDAO. Ça c'est clair. Un deuxième exemple que je lui ai donné, j'ai dit, lorsque vous êtes membre de la CDAO, sachez d'abord que la CDAO c'était d'abord une union économique, et une union humaine entre les populations d'une certaine zone. pourquoi il y a moins de 3 jours, Jean-Claude Kouassi a été reçu par Tiani ? Pourquoi ? L'individu ne pourra pas répondre. Et finalement j'ai eu à lui dire, ce qu'il ne maîtrise pas du tout, c'est que le président Ouattara, je lui ai demandé, si le président Ouattara s'est une fois prononcé, en tant que personne, ou bien en tant que président de la Côte d'Ivoire, sur n'importe quel pays de la soi-disant Aérea, c'est-à-dire moi en tant que président de la Côte d'Ivoire, voilà mon avis, c'est là que l'individu vient à dire que lorsque le président Ouattara est allé au Gabon, il a eu à dire que le Mali devra organiser des élections. Et quand je lui pose la question, j'ai dit, quand le président Ouattara parle en tant que président de la Côte d'Ivoire, pourra dresser à vos pays, c'est de cela que je parle. Parce que ce que tu dis, c'est un argument qui ne tient pas. Et pourquoi ton argumentaire ne tient pas ? Parce que, va lire la dernière résolution de la CEDEAO, va lire la dernière résolution de la CEDEAO, la dernière réunion de la CEDEAO sur le Mali, qu'est-ce que cette réunion la disait ? Cette réunion disait qu'il fallait que des élections soient organisées au Mali. Et quel était le temps que le djihadiste Assimi s'est donné ? Mars 2024. Aujourd'hui, nous sommes dans quel mois ? Nous sommes en juin 2024. Et avant que la période que lui-même s'est donnée pour organiser des élections, la CEDEAO, sachant qu'il n'a pas la volonté d'organiser une élection, c'est pourquoi dans leur dernier rapport, tous les chefs de l'État de la CEDEAO ont dit qu'Assimi et les Maliens doivent organiser des élections. Puisqu'ils arrivent à organiser des référendums, il n'y a rien qui peut les empêcher d'organiser des élections. Et donc, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a parlé, c'est l'ensemble des chefs d'État de la CEDEAO qui a parlé. Et Alassane Ouattara a le plaisir et le loisir de répéter cela mille fois. Où il veut, quand il veut, comment il veut. Parce qu'il ne fait que dire ce que l'organisation a eu à prendre comme décision. Cela étant mis de côté. Mais pourquoi c'est au Gabon qu'il va pour dire ça ? Justement, parce que le Gabon aussi, est dans une organisation sous-régionale de l'Afrique centrale. Et donc là, ce qu'on ne permet pas dans notre CEDEAO, on ne va pas aller encourager ça dans une autre organisation. Et être un président qui a le courage, en tout lieu et en tout temps, de rappeler que les push ne sont pas un modèle, c'est ce que le président Ouattara a rappelé à Olinga en lui disant que nous sommes prêts à vous aider, et nous sommes prêts à vous accompagner si vous allez organiser des élections. Et à cela ne tienne le Mali, qui est à sa tête des pushistes, doit aussi organiser des élections comme tous les autres pays. Parce que les pushs n'ont jamais été un modèle honorable qui puisse aider un pays. Et donc, malheureusement, cet individu me dit, mais est-ce que c'est... Je dis non. L'Union africaine, sachez que lorsque le président Ouattara parle, c'est que les décisions que l'Union de la CEDEAO prend sont validées par l'Union africaine. Le Gabon, c'est l'Afrique. Et donc, la décision de l'Union africaine est validée par l'UEA. Et donc, en tout lieu et en tout temps, il peut parler des questions liées à l'Afrique en tant qu'un président africain. Et donc, voyez-vous, quand des gens sont très méconnaissants de la politique de leur pays, de la politique sous-régionale et de la politique du continent, et que c'est ceux-là qui doivent endoctriner encore des gens, ça fait extrêmement mal. Mais l'individu a vite fait de fuir et de descendre. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et il était important pour nous de recadrer cet individu-là. Et pour vous dire que vraiment, à tous ceux qui sont les RHDP, ces personnes, il faut toujours les contraindre à apporter des preuves et ne leur donner pas du tout le temps de se répandre. Parce qu'ils n'ont rien à dire, sauf que de perdre le temps. Pour des propos simples qu'on aurait pu clairement établir en 3-4 minutes, ils veulent tourner autour du pot pour leur donner 10-20 minutes pour ne rien dire à la fin. Et à la fin, comme les gens l'avaient accusé, il a fui et il n'allait qu'il y a quelqu'un qui l'a signalé. parce qu'effectivement, lui, il est un mercenaire qui doit venir pour propager des idées sur gré nu et qu'il y a quelqu'un qui l'a détecté et qui l'a mis à nu au grand jour. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et après, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est le jugement du soul to soul. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il faut qu'on le rappelle. Cet individu qui est foncièrement ancré dans des actes lugubres et autres. Donc, c'est aujourd'hui qu'il est devant encore les tribunaux pour essayer de reprendre. Et on verra bien de quoi demain sera fait en termes de résultats. Après cela, il faut parler aussi des inondations. C'est très important. On a vu beaucoup se plaindre lorsque les inondations, avant les inondations, on a vu beaucoup de personnes se plaindre et même accuser le gouvernement de tous les maux en ce qui concernait les dégâts pissements. Mais il y a le sentiment humain et puis il y a le devoir. Et donc, il y a un texte de notre père, Koulibaly Khalil. Nous allons lire ça rapidement et donner quelques explications. Et l'objectif est d'aller très vite pour permettre aux gens de parler très vite pour pouvoir fermer et aller au travail. Les enjeux du dégâts pissements. 1. Entre devoirs et sentiments. L'article Banco.net du 12 juin 2024, signé de Lina Soro, qui a été proposé à notre analyse, portant sur le déguerpissement du quartier précaire adjacent à l'abattoir de Port-Bou dans le cadre de l'opération d'assaisement social du cadre de vie du district d'Abidjan. Estimant que cette action d'envergure vise à sauver des vies humaines, le vocable approprié serait celui de l'assainissement social et non le déguerpissement en raison de la connotation négative puisque les concernés, en général, ne sont pas abandonnés à la nature, ce qui serait délicat au sens philosophique et humanitaire. Traité de cette question ne peut se faire sans utiliser une méthode rigoureuse d'analyse faisant référence au cadre rhétorique qui doit expliquer l'objet du sujet que nous abordons dans le respect de la préservation de la vie humaine. Et donc, ici, le père Koulibaly nous informe déjà que, contrairement au rhétorique, contrairement aux manipulations des mots que les uns et les autres veulent faire pour distraire l'opinion, il faut savoir que ces déguerpissements-là, il ne faut pas seulement les appeler des déguerpissements, mais c'est aussi de l'assainissement social parce qu'aller voir les conditions dans lesquelles ces personnes étaient, aller voir l'environnement dans lequel ces personnes-là se trouvaient, cela même diminuait leur qualité en tant que des êtres humains. Et donc, au lieu de voir l'acte en lui-même pour donner des connotations négatives, quel mal y a-t-il à apporter un mieux-être à la vie de quelqu'un ? Est-ce que c'est mauvais d'enlever quelqu'un dans la pourriture, dans la saleté et lui montrer que voilà ici, on a des maisons, on a des espaces ici pour vous ? En toute sincérité, il faut être quelqu'un qui soit doté de mauvaises intentions et de quelqu'un qui n'aime pas voir la vie prospérer tomber dans de tels jugements avec des mots parce qu'on sait juste parler. Ces actes de démolition sont natives d'une hypothèse dont la justification empirique est fondée sur la perte en vie humaine, déplorable à chaque saison de pluie dans ces lieux d'habitation de fortune lesquels ignorent toutes normes de construction et de conditions sanitaires. Savez qu'en philosophie, on a une théorie qu'on appelle l'empirisme. L'empirisme, ça ne veut rien dire. Ça veut dire la capacité de pouvoir s'adapter. Si j'ai fait quelque chose que ça a marché, Dieu merci, je mets ça dans le compte de mes expériences humaines. Mais quand je fais quelque chose que ça ne marche pas, je tire les leçons et j'évolue en essayant d'autres expériences. Et donc, la somme des résultats que je trouve dans les actions que je pose qui me sont bénéfiques ou qui me font apprendre que ce n'est pas intéressant ou bon à faire, c'est ce qu'on appelle l'empirisme. Et donc ici, le Père nous informe que c'est sur une base simple de remarques que les gens se sont dit mais chaque fois qu'il y a des pluies, il y a beaucoup de morts. Mais est-ce qu'à la fin, en tant que des humains, si on doit valoriser la vie, est-ce que ces personnes qui sont dans les habitations de fortune, ces personnes qui sont dans les constructions qui ne respectent aucune norme sanitaire et qui mettent en danger leur vie, est-ce qu'il n'est pas temps de prendre des décisions pour les contraindre à aller vers la vie et à sauver leur vie ? Voilà ce qui a inspiré le gouvernement à prendre de telles actions. Les récentes pluies viennent de confirmer cette hypothèse selon laquelle ces zones sont des jungles urbaines où la nature fait la loi et se présente comme un assaillant pour ses occupants, pour lesquels seules la raison et la responsabilité peuvent leur permettre de sauver l'essentiel de l'existence humaine, c'est-à-dire la vie. Et donc, à partir de ce qui a été dit, maintenant qu'il commence à pleuvoir, maintenant que la pluie vient, tout le monde se rend compte que même malgré le travail que le gouvernement a fait, il y a des morts qui sont là encore. Mais imaginez-vous si on avait laissé ces personnes dans ces jungles urbaines, dans ces conditions où c'est le désordre qui fait la loi, où c'est la précarité qui s'impose à ces populations-là sans qu'elles ne puissent penser à leur vie, sans qu'elles ne puissent responsabiliser leur propre vie. Et donc, la position du gouvernement aura été plus que juste. Un homme peut tout perdre, mais tant qu'il a la vie, il a encore l'essentiel de son existence. Et c'est sur cette base-là donc que le gouvernement n'a pas hésité et n'hésitera pas à continuer le travail qui est en train d'être fait. Petit 2. Le caractère incomplet de l'article de Lima Soro. L'article que nous avons lu sur la question de la démolition du quartier de l'abattoir nous semble-t-il prendre parti pour la seule dimension de l'engagement affectif où l'auteur est piégé par la perception oculaire des décombres et auditives des nostalgies habituées au lieu. Cette approche se méprend par contre du double engagement calculé et cognitif du gouverneur du district d'Abidjan qui a mobilisé sa décision de l'assainissement social de ce site identifié comme une zone à démolir depuis 2018 afin de donner une chance de survie aux ex-occupants en les débarrassant des inquiétudes de l'adversité de la nature pour les récaser ailleurs selon le même article et caractérisé. Et donc le journaliste qui avait écrit l'article s'était malheureusement perdu dans son analyse en se basant simplement sur ce que ses yeux lui ont montré. Oh, ils ont cassé un coin. Oh non, les gens sont en train de se plaindre. Mais les gens qui se plaignent là depuis 2018 ils avaient été informés. En plus de cela est-ce qu'ils ont été jetés à la nature ? Non. Il y a des espaces de 75 mètres carrés qui ont été offerts à chacun. et il y a des conditions de vie plus acceptables que dans lesquelles ils vivaient auparavant qui leur ont été offertes. Mais le journal n'en parle pas. Le journaliste n'en parle pas parce que lui imbibé dans ses sentiments et dans les pleurs de ces personnes qui sont piégées dans une certaine misère sociale on met la réflexion à côté on met le bon sens à côté est-ce que l'idéal aurait été que ces personnes puissent vivre dans ces conditions-là de façon permanente et affronter la mort chaque jour ? Je ne crois pas. Est-ce qu'aujourd'hui ces personnes peuvent se plaindre des conditions dans lesquelles elles vivent aujourd'hui si on compare cette même condition il y a quelques jours où ils vivaient au quartier abattoir ? Allez aujourd'hui demander ces mêmes personnes qui se plaignaient si elles se plaignent aujourd'hui elles vous diront non. En présentant cette situation de démolition comme une tempête tentant de détruire des vies est contraire au concept théorique qui a présidé l'action du gouverneur l'objectif doit être le caractère déterminant d'un article portant sur un fait de société la ligne d'interprétation de l'auteur doit être si fine qu'elle ne doit laisser place à la dénaturation des faits pour laisser l'espace de la raison nécessaire aux lecteurs de fonder leur propre jugement sur le sujet et donc quand on est un journaliste qu'on écrit des articles il faut avoir la capacité d'être objectif de présenter les faits mais de laisser aussi un espace à ceux qui sont vos lecteurs de pouvoir faire leur jugement et c'est ce que nous disons toujours à tous quelle que soit la beauté des propos qu'on vous dirait ici prenez le temps de les vérifier parce qu'il y a toujours d'autres vérités que l'on pourrait découvrir et malheureusement les journalistes ivoiriens ne se mettent pas au rendez-vous du fait qu'ils ont un dévoi vis-à-vis des populations qu'ils ont une responsabilité celle d'informer correctement les populations et de leur permettre de se faire aussi leur propre jugement et quand c'est comme ça on tombe dans un sentiment facile on présente les choses pour toujours être dans la victimisation or cela n'a jamais aidé quelqu'un être victime n'a jamais aidé quelqu'un et faire la promotion de la misère humaine je ne vois pas de gloire en cela cela nous ramène au troisième niveau une action indépendante de séduction politique cette opération de portée humaine ne vise pas à être un danger pour quiconque et ses motivations sont en dehors du problème de toute modalité de rapport politique sous ces eaux les émotions funestes se sont transformées en paix intérieures chez ceux qui avaient l'habitude de pleurer en se culpabilisant d'être restés dans ces endroits meurtriers délibrement enfin cet objectif spécifique d'assainissement social a eu un impact positif dans les quartiers ayant bénéficié de cette thérapie salvatrice en permettant de dessiner une nouvelle carte d'espoir vers le but final qui s'aligne avec les perspectives de villes modernes de cadres de vie des grandes mégalopoles qui riment avec l'innovation et l'attractivité et donc vous aurez vite fait de comprendre que est-ce que parce que des individus n'ont pas de grands moyens il faut continuellement les encourager à vivre sans tenir compte de leur dignité voilà aussi la question philosophique ou morale qui s'impose aujourd'hui à chacun d'entre nous est-ce qu'on peut tout justifier avec la pauvreté est-ce qu'on peut tout justifier avec la misère je ne crois pas il faut être capable à un certain moment de vaincre aussi l'état même de notre société et vaincre l'état de notre société c'est être capable de vaincre aussi la pauvreté la misère on ne peut pas rendre la ville d'Abidjan jolie on ne peut pas rendre la ville d'Abidjan moderne si on n'est pas l'homme qui vit dans Abidjan à être moderne et avoir aussi des conditions de vie qui ressemblent même au cadre de vie d'Abidjan voilà les questions morales et philosophiques qui s'imposent et c'est sur ces questions qu'on devrait aider nos populations en tant que des sachants ou des intellectuels à pouvoir progresser même en Occident tout le monde n'est pas riche même en Occident il y a des gens qui dorment sous le pont mais la question essentielle est-ce qu'on va aider ces personnes-là à leur donner des perspectives des ouvertures pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et justement c'est ce que le gouvernement a fait et donc il était important qu'on puisse comprendre que cette thérapie qui sont venues aujourd'hui sauver ces personnes-là d'aller demander aujourd'hui à ces personnes-là les 75 mètres carrés que vous avez eus avec aujourd'hui les communautés dans lesquelles vous êtes est-ce que hier et aujourd'hui il y a une différence elle vous dirait sincèrement il y a une grande différence parce qu'aujourd'hui nos vies d'abord ne sont pas en danger de Dieu aujourd'hui nous nous sentons dans un cadre qui est encore beaucoup plus légal qu'auparavant et nous sentons aujourd'hui une certaine sérénité dans notre vie et donc c'est important maintenant à la question de ces journalistes ou de ces personnes une chose est de vendre son journal mais une chose est de penser aux conséquences logiques des propos ou bien les actions que nous tenons parce qu'en voulant tomber dans le sentimentalisme ou le sentimentalisme vous finissez par tuer même la capacité en l'homme de croire en lui-même et ça aussi ce n'est pas bien c'est important qu'on puisse aussi informer nos journalistes sur ces pratiques-là et donc c'était un texte écrit par notre père Khalil Koulibaly docteur en IDB en sciences de gestion ingénieur MBA en administration des affaires et donc c'était important pour nous de signaler cela et le deuxième sujet que nous allons évoquer c'est le discours du président de la république et je sais que beaucoup sont là et vous attendez ça il n'y a rien à dire le président Alassane Ouattara comme vous avez pu voir il a même présenté et s'il se portait mal je ne crois pas que ce soit le fort d'un malade ou bien de quelqu'un qui est fatigué ou mal en point de pouvoir faire son travail et après son travail être capable de plaisanter à la fin il a dit comme ça mais mon protocole me dit que vous attendez des choses mais ce que ça prouve ce que cela prouve c'est que la santé mentale du président est tellement au beau fixe c'est déjà important c'est anodin mais c'est quelqu'un qui bénéficie d'une santé mentale allez regarder Laurent Gbagbo qui ne sait même pas ce qu'il dit mais le président Ouattara en faisant cette plaisanterie il est en train de vous non seulement je maîtrise l'environnement mais je suis dans une bonne santé mentale et physique regardez le sourire regardez même le body language et donc tout était là tout était au point et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire simplement je suis prêt pour le combat ça veut dire je suis prêt pour 2025 les grands hommes ont plusieurs manières de parler les grands hommes ne parlent pas toujours avec leur bouche les grands hommes parlent à travers les signes et les symboles et le président Ouattara en a donné beaucoup aujourd'hui il dit non là vous m'atteignez pour que je me prononce là je vais encore vous dribbler pour vous faire souffrir un peu mais ce que vous ne savez pas même si j'ai un candidat c'est pas à 16 ou 15 mois que je peux vendre le produit donc là ce sera moi-même le produit deux comme je vous l'avais dit depuis la semaine dernière ce n'est pas le lieu indiqué de venir parler de politique d'un parti le président était venu pour nous parler de l'état de la nation j'avais déjà fait une vidéo la semaine dernière et j'avais averti donc tous ceux qui s'attendaient à ce que le président va aller dire je serai candidat ou pas ou bien pour ceux qui sont là il va parler des petits problèmes de partis politiques non dans un pays il y a les partis politiques dans un pays il y a l'état et il y a ceux qui gèrent l'état l'état c'est nous tous parce que c'est nous tous qui constituons l'état mais il y a ceux qui sont à la gestion de l'état et à les partis politiques qui sont des organisations privées qui se donnent pour objectif d'acquérir le pouvoir d'état et donc tu ne peux pas là où tu dois parler de la gestion de l'état aller parler des partis politiques si le président Ouattara faisait cela c'était une faute politique c'était une faute politique et effectivement les opposants l'attendaient sur ce terrain là et comme lui-même il est déjà un très grand stratège il a compris cela et donc les opposants malgré qu'ils disent qu'ils n'aiment pas le président Ouattara malgré qu'ils sont dans d'autres stratégies le président Ouattara a démontré une fois encore que lui il demeure le maître de la politique en Côte d'Ivoire et que là c'est lui qui place les pièces du puzzle là où il veut et pourquoi parce qu'avant avant le 18 au fur et à mesure que le jour approchait tout le monde était dans un sentiment second qu'est-ce qu'il va dire qu'est-ce qu'il ne dira pas qu'est-ce qui va se passer et donc surtout l'opposition surtout l'opposition et donc le président Ouattara aura réussi à montrer que sa position là ça intéresse aujourd'hui tous les Ivoiriens surtout l'opposition qui avait espéré que peut-être de façon extraordinaire comme je vous l'ai dit et que ça ne se ferait pas le président Ouattara ne peut pas amnistier Laurent Babo ça je suis au désespoir de la même manière que je vous ai dit que le président Ouattara n'allait pas parler de candidature ici là je vous informe le président Ouattara ne va jamais mettre sa bouche dans l'affaire d'amnistie de Laurent Babo ça là si c'est ça seulement là écrivez et puis gardez Laurent Babo est suffisamment responsable de ce qu'il dit il a dit qu'il était le chef de ceux qui ont commis des actes et donc là il peut aller devant la justice pour chercher aussi à corriger ces actes là et donc un grand et un vrai chef comme le président Ouattara c'est celui qui sait réveiller les appétits des uns et des autres et c'est ça aussi un chef à partir du moment où on maîtrise la psychologie d'un chef il n'est plus un chef son rôle de chef s'arrête là et donc le président Ouattara tient toujours ce bon bout du fil et comme vous avez remarqué dans ces deux dernières semaines là il va en Ukraine avant l'Ukraine il était dans un autre pays et il bouge le président en train de nous dire que ma santé physique il n'y a rien à dire à 82 ans je me porte bien et c'était très important qu'on puisse le dire aux uns aux autres maintenant vous aurez remarqué qu'après son discours aller sur la toile tout le monde se prononce tout le monde je ne suis pas d'accord André Silva qu'on a dit c'est le discours le plus nul il y a quelqu'un qui dit ici ah non on s'attendait à ce que vraiment il puisse dire certaines choses les gens du RH mais bon on s'attendait à ce qu'il puisse dire qui sera candidat mais qui sera pas candidat bon il y a les gens de l'opposition qui disent mais hé affaire de babou on fait comment bon etc il y a une chose il y a une chose qui est en commun c'est que personne n'a eu la réponse qu'il voulait que vous soyez de l'opposition ou du parti au pouvoir personne n'a eu la réponse qu'il voulait et donc ça veut dire quoi ça veut dire aujourd'hui le seul vrai maître de la politique ivoirienne c'est le président Hassan Ouattara ça veut dire il tient tout le monde par le bout du nez et ça c'est ce qu'on appelle le pouvoir la capacité de pouvoir contrôler une situation ça veut donc dire aujourd'hui qu'il contrôle la Côte d'Ivoire et qu'il contrôle les Ivoiriens parce que tous ces gestes et ces faits ont un intérêt et un impact sur les Ivoiriens si c'était un président faible ses propos n'auraient pas eu de valeur encore moins ses actes mais regardez aujourd'hui tout le monde s'attendait à ce que le président dise quelque chose qu'est-ce que ça prouve ça veut dire aussi que les actes qu'il pose en termes de développement en termes concrets ont un impact réel sur toutes les couches de la société ivoirienne et c'est très important pour tomber directement dans le sujet lui-même moi j'ai préféré prendre ça en 10 points il a parlé en 10 points pour aller très rapidement et dans ce qu'il a dit il se souvient et il est resté très cohérent comme on le dit toujours dans ses relations humaines il n'a jamais eu l'habitude de sous-estimer ou de diminuer tout ce avec qui il a collaboré et donc il a présenté ses hommages à tous ceux qui sont décédés notamment Henri Kona Bédier Henri Kona Bédier était devenu un farouche opposant qui aura fait le CNT et qui aura voulu mettre le président Ouattara à Pylori et comme disent les gens du PDCI Bédier qui a donné le pouvoir à Ouattara n'a jamais été capable de pouvoir avoir lui-même ce pouvoir là et il a fallu qu'il passe par un CNT qui a encore échoué lamentablement et dans les rapports de force le président Ouattara lui a montré que le respect est une chose mais la force de l'état en est une autre chose tu peux être mon aîné tu peux être quelqu'un que je vais toujours respecter mais tu ne seras pas celui par qui le désordre rentrera en Côte d'Ivoire c'est ça qui a été le dernier acte qui a lié les deux hommes parce que le président Ouattara de façon ferme et dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire en tout cas de ce que je sais on n'avait pas encore vu un homme qui avait été un ancien président être mis en résidence surveillée parce que le cas de Laurent Gbagbo il a été d'abord mis en prison c'était une prison et ça a continué mais avec Henri Conard Bédier il a été mis en résidence surveillée pour lui dire il y a le respect qui est naturel il y a le droit d'un ex qui est un facteur naturel que personne ne contrôle mais vu la stabilité de l'État je mets les intérêts de l'État au-dessus de mes rapports avec toi et je mets les intérêts de l'État au-dessus du respect et ça ça a été un acte fort que Bédier aura retenu pour comprendre que quelqu'un peut te respecter mais quand tu touches les intérêts de la communauté comme le président même l'a dit il ne va pas s'amuser à ce que le désordre puisse prospérer tant que lui il est là et c'est très important jusqu'à la mort de Bédier le président Ouattara de mémoire d'homme n'a jamais prononcé de propos ou posé d'acte qui est humilié l'aîné que fut Bédier etc. et même encore à ce funérale le président Ouattara a été celui-là qui a le plus donné en offrant 100 millions de francs CFA même si le PDCI voulait 2 milliards qu'ils n'ont pas obtenus ça donc il faut retenir que quelqu'un on retiendra du président Ouattara que c'est quelqu'un qui est fidèle dans ses relations humaines c'est quelqu'un qui est respectueux en tout temps et en tout lieu mais aussi c'est quelqu'un aussi qui sait respecter l'ordre naturel des choses parce que quand tu es président tu peux faire beaucoup de choses mais vous ne le voyez pas dans les extravagances et même quand il n'aime pas quelqu'un il respecte la personne ça c'est important et c'est pour moi en tout cas une chose qu'il fallait retenir la deuxième chose qu'il fallait retenir il a demandé une minute de silence pour la mémoire des disparus les disparus dont on parle ici moi je n'inclus pas forcément les seigneurs de la république j'inclus tous les Ivoiriens mais surtout surtout ceux que j'inclus selon moi ce sont d'abord les disparus qui sont décédés ou qui ont perdu la vie à cause des luttes politiques je dis bien pour moi et donc si je pars sur ce postulat sur cette base là je me dis aujourd'hui que le président est conscient et c'est peut-être une manière de nous rappeler que la politique ne doit plus tuer en Côte d'Ivoire quel que soit votre parti politique quelle que soit votre condition sociale il faudrait que chaque Ivoirien puisse s'arrêter et se dire mais faire la politique est-ce que c'est mettre en danger la vie de nos concitoyens et donc il a préféré lancer ce signal là pour dire non les politiciens n'ont pas pour rôle de mettre en danger la vie de leur population et de créer le désordre dans notre société qui peut conduire à des décès et donc c'était ça le sens de ce silence là pour moi parce que sinon il y aurait contradiction à partir du moment où il a rendu hommage à la mémoire de Bédier à travers Bédier on aurait pu inclure tous les morts mais quand ils reviennent une deuxième fois là-dessus il faut comprendre donc ici qu'il est en train d'être très spécifique sur une question c'est le rôle des hommes politiques dans la sauvegarde même de la vie des citoyens après cela le président tombe directement dans l'actualité c'est le troisième niveau du point que nous avons vu il parle directement des précipitations dans le sud du pays quatre fois supérieures à la moyenne qui ont causé des pertes en vies humaines une pensée pour les victimes des actions d'assainissement entreprises pour éviter les risques aux populations et donc le président Ouattara aujourd'hui conscient qu'il a un bilan à rendre aux Ivoiriens mais lorsqu'on regarde il parle de Bédier après il parle de la mémoire des disparus après il vient dire aujourd'hui là tout le pays va bien mais là où on a eu des morts récemment ce sont les phénomènes naturels la plus qui ont causé cela c'est un bilan de sa gestion ce qu'il est en train de nous faire pour nous dire aujourd'hui là le président Ouattara s'il est soucieux d'une chose aujourd'hui ce sont les pertes en vies humaines c'est la dernière chose qu'il voudrait entendre et ça c'est très important ça veut dire aujourd'hui dans son bilan vous allez voir qu'il n'est pas revenu sur les ponts les routes et autres non il est passé rapidement là dessus il est à un niveau aujourd'hui où pour lui c'est la stabilité du pays la vie des citoyens c'est la première chose qui compte pour lui parce que jusqu'au troisième niveau de son discours il ne fait que nous parler de la vie humaine il ne fait que nous parler de la vie humaine que ce soit des gens qui l'ont combattu que ce soit des gens qu'ils connaissent ou qu'ils ne connaissent pas la mémoire des disparus ou bien même que ce soit dans l'actualité présente vous voyez que c'est de la vie humaine qu'il est en train de parler sauvons les vies humaines célébrons les vies humaines honorons les vies humaines quelles qu'elles soient c'est très important une pensée pour les victimes et il dit comme je venais de le dire si nous aimons la vie si nous célébrons la vie que nous aimons nous-mêmes il faut être capable d'aider les autres c'est pourquoi le gouvernement a entrepris des actions pour éviter des risques aux populations mais malgré ça on a vu qu'il y a encore des décès et comme quoi l'homme face à la nature on sera toujours à présenter nos limites mais le fait de ne rien faire et de laisser la nature s'imposer pour nous offrir le spectacle de l'horreur en tout cas le régime de la Sanuatra a vite fait et donc il nous met en confrontation avec nos propres esprits pour nous dire malgré les efforts que nous avons fait remarquez encore que la nature arrive à s'imposer à nous et donc ça doit nous interpeller tous à une prise de conscience pour nous dire que face à la nature l'homme n'est toujours pas gagnant mais le fait de ne rien faire ça aurait été encore pire que ce que nous avons vu le quatrième sujet le président revient sur toute sa gouvernance globalement il dit depuis 13 ans la Côte d'Ivoire fait des progrès en dépit de la conjoncture difficile les mots sont très importants il dit depuis 13 ans 2011 2024 ça fait 13 ans et il utilise le présent de l'indicatif c'est très important la Côte d'Ivoire fait des progrès il n'a pas dit la Côte d'Ivoire est en train de faire des progrès il n'a pas dit la Côte d'Ivoire à faire des progrès au passé composé il utilise l'indicatif le présent de l'indicatif tout le monde le sait aussi on nous a dit le présent de l'indicatif s'utilise pour les actions qui se répètent chaque jour le présent de l'indicatif est utilisé pour dire ce qui se fait et qui devient normal le président à travers cette phrase là vient de vous faire son bilan en disant aux Ivoiriens 13 ans quand vous comptez sur le bout des doigts tout le monde peut le faire mais pendant ces 13 ans là à quoi est-ce que vous avez été habitué le progrès et à quoi vous devez vous attendre pour continuer votre vie le progrès si vous voulez valoriser la vie de vos enfants si vous voulez valoriser vous même vos propres vies soyez toujours dans le présent de l'indicatif parce que le présent c'est un cadeau en français quand on parle du présent c'est un cadeau et la vie même est un cadeau vous qui êtes vivant nous qui sommes vivants profitons pour que chaque jour nous puissions faire un pas vers le progrès mais il met une petite phrase en dépit de la conjecture difficile il dit ne vous attendez pas à ce que le progrès va s'offrir à vous dans des conditions faciles ne vous attendez pas à ce que le progrès va s'offrir à vous sans que vous n'ayez fait quelque chose puisque la conjecture difficile c'est non seulement en Côte d'Ivoire mais dans le monde les réalités du monde changent personne n'aurait aimé la guerre entre l'Ukraine et la Russie et les conséquences que nous subissons aujourd'hui personne n'aime voir le désordre dans son pays et donc c'était aussi un appel à ceux qui disent que le pays va mal le pays ne sera jamais un pays où tout irait mieux on ne vit pas dans un monde d'Alice au pays des merveilles sur la vraie terre où nous vivons il y aura toujours des défis mais ceux qui luttent constamment pour essayer de pousser les limites des difficultés des conjectures c'est ceux-là qui évoluent et c'est un acte qui est permanent et ça doit rentrer dans nos habitudes c'est pourquoi le président de la République a utilisé ici le président de l'indicatif et ce que je suis en train de faire c'est de l'analyse politique ce n'est pas une science exacte c'est ce que je pense et j'en fais l'analyse d'autres pourraient dire d'autres choses mais en tout cas quand Sylvain qu'on a dit que ça a été un discours vite moi je viens lui prouver que lui il a parlé peut-être de ses affablations mais il n'a même pas pris le temps de faire une étude grammaticale une étude je dirais même simpliste pour comprendre entre les lignes mais on sait dans quel combat lui il est et contrairement à ce que lui ne veut pas qu'on dise moi je mets quelques réalités sur face le cinquième niveau du discours qu'on aura retenu c'est l'environnement politique est calme la paix la solidarité et le vivre ensemble sont indispensables la normalisation institutionnelle est maintenant évidente l'état des droits est renforcé des réformes mises en oeuvre pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la république s'appliquent à tous ça c'est très important le président nous dit puisque aller vers le progrès est un défi permanent il dit l'environnement politique est calme ça veut dire quoi il met tous les Ivoiriens au défi de lui dire regardez les 10 années qui ont précédé 2011 et regardez aujourd'hui jugez-moi de par mon action est-ce que je ne suis pas celui-là qui est venu vous dire que je jure devant la constitution de protéger les territoires ivoiriens et d'apporter la paix aux Ivoiriens il dit pendant ces 13 ans-là l'environnement politique est calme ça veut dire quoi ça veut dire il y a toute une technologie il y a toute une stratégie qu'on a mis en place quand vous regardez en dehors de la Côte d'Ivoire avec toutes les véletés de vouloir nous attaquer que ce soit les états proto-djihadistes ou bien que ce soit même les djihadistes eux-mêmes ou bien que ce soit les opposants ivoiriens j'arrive à maintenir cette situation-là j'arrive à contenir cette situation-là et je veux qu'on me juge par mes actes et mes actes sont là c'est qu'aujourd'hui l'environnement politique est calme et surtout le mot l'environnement politique ça veut dire que tout ce que l'opposition fait non seulement l'environnement est calme mais l'environnement politique selon lui est calme parce que le président s'est dit quoi si vous regardez aujourd'hui sur la toile si vous regardez partout vous avez l'impression que l'actualité politique de la Côte d'Ivoire il y a des gens qui se prononcent sur des sujets il y a des gens qui prophétisent même l'avenir mais le président vous dit chers jivoyens soyez rassurés l'environnement politique est calme ceux qui sont en train de crier ceux qui sont en train de se faire peur ils sont dans leur propre film et ils sont les héros de leur propre film mais le terrain de la réalité et le terrain politique en Côte d'Ivoire c'est que celui qui maîtrise lui il arrive à mettre le calme la paix la solidarité et le vivre ensemble sont indispensables et ça c'est un avertissement à l'opposition pour dire que la paix la solidarité et le vivre ensemble sont indispensables on ne peut pas continuer à vivre dans l'état de nature comme Laurent Gbagbo comme les opposants ivoiriens on ne peut pas continuer à ne pas privilégier la vie des autres alors que cela est indispensable la paix si toi tu vois que tu as le temps d'aller préparer les plans pour faire coup d'état c'est parce qu'il y a la paix si toi tu as le temps de faire coup d'état c'est parce qu'on te donne ta rente viagère et c'est parce que l'état est solidaire avec vous les opposants qu'aujourd'hui vous vous mettez à créer des conditions à vos constituants qui sont les plus faibles pour ne pas respecter leurs droits les plus indispensables et donc certains et il va plus loin pour dire que l'état des droits est renforcé ça veut dire quoi ? ça veut dire la justice va commencer à limer maintenant l'état des droits renforcé ça veut dire quoi ? l'état des droits renforcé des réformes mises en œuvre pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire puisque vous dites qu'il n'y a plus de justice on va voter des nouvelles lois qui sont déjà là et on va les appliquer et maintenant là aucun homme politique ne va se prononcer qu'il soit au pouvoir de l'opposition chacun sera mis en face de la justice et c'est pourquoi il a rappelé aux opposants que nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la république s'appliquent à tous le rang Babo je suis au désespoir c'est ta réponse qui est là et ça c'est au style direct nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la république s'appliquent à tous ça veut dire si sa gentillesse a été perçue comme une faiblesse si tous les sacrifices qu'il a fait depuis 13 ans ont été perçus comme des choses sans valeur sachez qu'à partir de maintenant l'état de droit va s'appliquer à tous si tu as été condamné à 20 ans de prison ça fait partie des décisions de la république ça va s'appliquer quel que soit ton niveau social et c'est ce que nous avons toujours demandé et donc à ceux qui pensent que eux c'est à travers la velléité c'est à travers le désordre qu'ils vont prospérer nous vous disons bonjour et bienvenue sur le terrain du réel où vous allez maintenant être confronté à la dure réalité des lois de la république il y a encore un sixième niveau au niveau de la sécurité l'état exerce son autorité partout sur le territoire grâce aux forces de sécurité l'indice de sécurité est au niveau de toutes les grandes villes développées l'état continuera de développer les moyens pour la sécurité chers Ivoiriens c'est que le président dit est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux c'est à chacun aujourd'hui d'apprécier la profondeur du discours du président les Ivoiriens ne se sont jamais sentis aussi en paix qu'aujourd'hui et surtout la sécurité parce que la paix est une chose mais la sécurité est encore un élément spécifique qui est un élément de la paix mais aujourd'hui est-ce que la force de défense et de sécurité s'amuse aujourd'hui à tirer sur la population est-ce que mère Lory Moni merci beaucoup elle dit effectivement c'est comme ça que j'avais compris merci mon fils chère mère merci c'est à vous les remerciements on va expliquer ce qu'on peut aujourd'hui là les forces de l'ordre avant de poser un acte aujourd'hui réfléchissent aujourd'hui là le policier sait que s'il pose un acte à travers ce patient prend sa photo et puis on le donne le lendemain elle va voir ce qui va lui arriver aujourd'hui là les bureaux du procureur de la république sont verts à tous les citoyens et ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire ou même ce n'est pas certains élèves de la classe qui diront le contraire aujourd'hui et donc tout ça c'est la sécurité la sécurité c'est la capacité de se sentir en garantie et en confiance ce n'est pas être en paix être en paix c'est d'être dans un environnement où ta vie n'est pas menacée c'est ça la paix mais être en sécurité c'est avoir la garantie en plus de la paix c'est avoir la garantie que il y a certaines choses qui ne peuvent pas m'arriver n'importe comment parce que les Etats-Unis sont un pays en paix mais tout le monde comprendrait que le pays où on tire le plus sur les hommes c'est les Etats-Unis il y a des endroits qui sont ciblés comme des zones pas du tout sécurisées mais aujourd'hui les forces de défense et de sécurité ont compris leur mission ont compris que leur rôle c'est d'aider les Ivoiriens ont compris que leur rôle c'est d'être le prolongement de l'Etat aujourd'hui quand les musulmans vont à la Mecque et qu'on n'entend même pas je le dis jusqu'à aujourd'hui on vient de finir cette année je n'ai pas entendu une seule plainte cette année je n'ai pas entendu une seule plainte ça ça fait partie de la sécurité c'est que l'Etat te donne comme droit tu vas tu l'obtiens et puis tranquille ça fait partie de la sécurité et donc il faut remercier des personnes comme le ministre Wagondo il faut remercier le ministre de la défense Tenebrema Ouattara et il faut remercier le président Alassane Ouattara et tous ceux qui animent l'appareil sécuritaire je parle de tous les généraux je parle de tous les militaires du plus petit au plus grand ceux-là même qui ne dorment pas ceux-là même qui nous mettent en confiance et en sécurité et donc voilà des indices qui sont là voilà des exemples qui sont là mais mieux nous autres qui ne sommes que leurs enfants mais nous on a écrit des mémorandums pour dire voilà même les compagnies privées on leur a dit vous n'allez pas imposer un prix qui soit 20% plus cher que le prix de l'Etat puisque c'était le désordre les gens viennent ah non on a ça ici mais il faut payer 10 millions il faut payer 5 millions non 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 ça va plus dépasser 20% ce que vous allez ajouter pour l'Etat ça va plus dépasser 20% maintenant les places qu'on vous donne si vous n'arrivez pas à les vendre parce que vous êtes gourmand on va vous mettre des taxes on va vous mettre des impôts que vous allez payer parce que vous aurez pris des places les conserver et les gens n'ont pas pu voyager mais est-ce que vous avez entendu que ça n'a pas marché est-ce que vous avez entendu quelqu'un aller au privé il s'est plaint est-ce que vous avez entendu quelqu'un aller dans le côté j'étais il s'est plaint parce qu'en face de toute situation on peut trouver des solutions et je remercie ces personnes qui sont non musulmanes ces personnes qui sont musulmanes ces personnes qui ne sont d'aucune obédience mais qui ont pris le temps de réfléchir nuit et jour pour qu'on puisse faire ces propositions et on a été reçu au ministère du culte au ministère de l'intérieur et le document a été déposé sur la table du ministre de la sécurité et nous ne disons pas que c'est nous qui avons fait le travail mais en tout cas en tant que citoyen on a apporté notre part de contribution et je dis merci à tous les élèves de la classe je dis aussi merci aussi au chef de la communauté musulmane et ça je le dis pas parce que je veux faire de la sélection mais merci de contrôler vos fidèles merci de donner une ligne de conduite à vos fidèles je dis à nos parents chrétiens arrêtez de rêver arrêtez de faire des prophéties vous ne faites que compliquer votre situation vous savez très bien que ces rêves ou ces affabulations ne sont pas des réalités mais vous voulez inquiéter inutilement la population c'est vous qui rêvez mais Dieu est là pour tous Dieu est là il est là pour tous souvenez-vous du Christ lorsque les gens ont voulu lapider la femme prostituée il a dit celui qui sent qu'il n'est pas doté de péché qu'il lance la première pierre Dieu en chacun de nous et chez les musulmans vous avez la soirée de l'abeille où Dieu dit qu'il fait des révélations même aux animaux et donc Dieu est en toutes choses mais Dieu c'est la capacité de compréhension que tu as de lui c'est ça ton Dieu à l'intérieur de toi si tu es vide à l'intérieur de toi et qu'il n'y a aucune présence divine en toi et qu'il n'y a aucune barrière de divinité en toi mais Dieu n'est plus avec toi et donc Dieu n'a pas besoin d'être avec un musulman et de ne pas être avec un comien Dieu est avec tout être humain qui est présent et qui est conscient même de la divinité en lui-même et donc là vos rêves qui sont en réalité le reflet de vos mauvais sentiments arrêtez ça ce sont nos parents chrétiens qui font ça beaucoup s'il vous plaît cessez ça n'honore même pas la chrétienté arrêtez ça les musulmans eux ne rêvent pas les musulmans eux essayent de respecter l'état de droit et ça il faut leur tirer le chapeau à commencer par leurs leaders leurs différents leaders et nous l'avons dit ici il y a certains musulmans qui s'étaient prononcés sur des problèmes de la nation on a vite fait de les recadrer mais ils sont rentrés dans les rangs je parle de l'humain Berthe il aurait pu persister mais quand il a compris la réalité qui lui a été expliquée il a vite compris et il s'est ressaisi et donc nous demandons à nos parents chrétiens de se ressaisir les communs ne rêvent pas les musulmans ne rêvent pas je ne suis dans aucune religion ne rêve pas mais c'est vous qui êtes en train de rêver et vous n'avez jamais rêvé que Laurent Babo allait quitter le pouvoir vous n'avez jamais rêvé que Laurent Babo allait abandonner Simone vous n'avez jamais rêvé que le genre de Laurent Babo allait voler plus de 6 milliards pour mettre ça dans une maison mais vous rêvez toujours c'est Dieu qui est en train de frapper la Côte d'Ivoire mais quand Dieu va frapper cette Côte d'Ivoire est-ce qu'il t'a dit que ça chicote ça ne va pas toucher tes parents aussi et le septième niveau du débat du président l'État continuera de déployer les moyens pour la sécurité de tous la liberté de la presse la liberté d'expression garantie depuis que je suis aux affaires et là aujourd'hui le président nous dit que le travail pour assurer la sécurité la sérénité des Ivoiriens ça va continuer ça ne va pas s'arrêter puisque les défis et les réalités qui changent on va toujours adapter nos moyens pour pouvoir répondre à la satisfaction des Ivoiriens mais ici il y a deux mots qui m'ont beaucoup plu liberté de la presse liberté d'expression depuis que je suis là aux affaires la liberté d'expression est une garantie ainsi que la liberté de la presse et comme on le dit donnez-moi le nom d'un seul journaliste qui allait en prison parce qu'il a écrit un article depuis que le président Ouattara est là donnez-moi le nom d'un seul journaliste qui allait en prison ou qui a été soustrait de la vie quand on parle de liberté d'expression nous-mêmes les élèves de la classe si vous ne savez pas moi je vais vous dire quand on parle on parle mal on parle sans limite vous savez et je sais ça fait mal il faut être à la place des gens qu'on critique là vous allez comprendre mais quand on critique on ne regarde pas un oeil de quelqu'un ici même le président lui-même n'échappe pas hier par exemple je lui ai dit ça carrément je lui ai dit le président est dans le braconnage de l'économie ivoirienne le président Hassan Ouattara je l'ai dit ici si c'est dans un pays là ils vont prendre la vidéo là ils vont dire ah ok c'est là-bas jusqu'à l'heure non mais pourtant ce que je dis c'est la vérité mais ça fait mal il faut attendre quand ils disent c'est là qu'il va savoir et sans état d'âme mais ce gouvernement l'accepte ça parce que l'objectif effectivement dans notre cas nous voulons que notre société bouge vers de l'avant ça c'est nous mais il y a des gens même qui tiennent des propos même qui te font froid dans le dos et l'intention derrière n'est pas d'aider mais le gouvernement souvent quand on regarde les chaînes privées avec les propos qui sont tenus mais le gouvernement dit laissez tout le monde parler c'est tellement important parce que ton ennemi quand il parle c'est important tu vas savoir ce qu'il veut faire et donc là c'est pas toujours mauvais que de laisser tout le monde parler parce que c'est là qu'on se rend compte et ils expliquent comment le 6 va devenir 9 ils expliquent quand vous allez perdre le pouvoir comme Michel Babo le disait à travers les propos d'un être humain on arrive à détecter tous les non-dits et c'est très important et là il nous maintenant au huitième point il nous fait glisser sur le terrain international il nous parle de la diplomatie et il dit notre pays continue d'être la locomotive de la sous-région la Côte d'Ivoire elle a mis de tous et l'ennemi de personne ça c'est un message qui est adressé au pays de l'AES d'abord regardez je viens de l'Ukraine où j'ai été invité en Suisse comme le seul dirigeant africain pour donner mon avis sur une question internationale aujourd'hui là l'avenir de l'Occident l'avenir du monde aujourd'hui est en train d'aller vers un champ de bouleversement le seul noir qu'on a pris pour aller demander son avis c'est le président Lassane Ouattara ça ne s'est pas passé à 20h ça s'est passé à 2 jours et c'est très important mais comme c'est quelqu'un qui est modeste il dit non l'avenir de la sous-région c'est non la locomotive aujourd'hui là quand on parle de tout on parle d'abord d'argent la Côte d'Ivoire à elle seule représente 40% de l'Umo c'est ce qui fait que les Tianis sont obligés de passer par la Côte d'Ivoire il y a 3 jours il était avec l'ivoirien qui est à la tête de la BCAO pour demander pardon à Lassane Ouattara est-ce que tout dernièrement c'est pas Lassane Ouattara qui a permis que le Mali ait de l'argent pour avoir son électricité est-ce que tout dernièrement le Burkina n'a pas demandé quelle garantie tu nous offres c'est le président Ouattara qui a été une garantie pour le Burkina et donc le président Ouattara est conscient de sa responsabilité il ne sera pas celui qui va créer le désordre dans cette sous-région là ça ne lui ressemble pas et ça serait honteux c'est l'ancien directeur général du FMI s'il vous plaît est-ce que les gens se rendent compte de qui on a affaire ça veut dire c'est l'une des personnes là allez les grands de ce monde là demandent son avis la banque du Vatican là la banque du Vatican là demande son avis l'Arabie Saoudite a besoin de son expertise le Qatar a besoin de son expertise en 2008 c'est lui qui a sauvé l'économie américaine en conseillant Barack Obama quand même celui là il va finir de faire tout ça avec une telle renommée et puis il va aller être un barbouze ça ne rentre pas dans les têtes et donc il rappelle que la Croix d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne mais ce qu'il dit là il est en train de dire que je suis dans la continuité de la de la philosophie de Foué ça c'est un mot de Félix ou Fouéboigne notre pays la Croix d'Ivoire n'est l'ennemi de personne nous sommes l'ami de tous le président Ouattara lui l'a pris il l'a inversé il dit nous sommes l'ami de tous et l'ennemi de personne c'est tellement beau que quand un dirigeant tient de tels propos le monde entier s'arrête et dit non cher Bokinabé nous n'avons pas de problème avec vous sinon on ne vous aurait pas donné des armes pour combattre le terrorisme cher Malien c'est le président Ouattara qui a fait lever les sanctions et qui a été la garantie pour que les sanctions soient levées contre le Mali on ne peut pas être l'ennemi de nos propres frères que vous êtes mais ce qui vous gêne c'est que nous vous disions la vérité mais quand tu aimes quelqu'un là tu lui dis la vérité même le président Ouattara là venez ici et puis regardez comment on le prend ici venez sur certaines questions et venez voir comment on le prend ici si vous ne nous avez jamais su vous avez ceux-là ce sont des impolis ou bien ceux-là même sont pires que des opposants mais ne vous amusez pas dans le même temps le président Ouattara c'est comme Firong qui est au-dessus de notre texte tu ne touches pas Firong là va prendre son temps pour prospérer puis se casser quand tu aimes quelqu'un là tu lui dis la vérité c'est quand tu prends quelqu'un en ennemi là tu lui dis tu fais ce que tu veux et la Côte d'Ivoire dans son amitié avec tous les peuples ne va pas encourager le peuple Burkinaabe à faire des coups d'état et organiser des élections chez lui en Côte d'Ivoire la malhonnêteté des opposants à vous supporter aujourd'hui pour dire non je comprends le coup d'état le long babo donc là vous allez savoir qui est votre ami et qui est votre ennemi celui qui vous dit chez moi j'organise des élections et je trouve que c'est le moyen qui permet de pouvoir apporter la clarté dans la gestion de l'état quand il y a le coup d'état les gens qui viennent le moment de transition il y a trop de choses qui disparaissent et c'est toujours le perpétuel recommencement et Alassane Ouattara dit ce modèle d'instabilité nous on ne va pas toujours faire patiner notre pays et si nous on fait des élections on va vous dire la vérité organiser des élections chez vous et si c'est cette vérité qui va faire que vous allez nous prendre pour des ennemis sachez que nous on ne vous vaut pas comme des ennemis parce que les mêmes élections qu'on organise chez nous ce sont ces mêmes élections qu'on va vous demander d'organiser chez vous et nous avons un défi communautaire et un défi ensemble que nous devons relever l'Afrique de l'Ouest il y a un plan commun qui a été tracé depuis 2012 qu'on appelle l'agenda 2063 chaque pays avait à mettre un certain nombre d'éléments de développement pour qu'on ait un plan de convergence global un plan de développement global de l'Afrique aujourd'hui quels sont ces pays qui respectent leur engagement à part la Côte d'Ivoire peut-être un peu le Ghana le Togo et quelques pays ça c'était au plan des infrastructures de développement humain mais au niveau économique chaque pays pour aller à l'écho il y avait un plan de convergence qui avait été imposé mais grâce à ce que vous faites aujourd'hui on ne pourra pas avoir une monnaie vous dites que le franc CFA n'est pas bon mais l'écho déjà qui va nous mettre en relation avec les anglophones est-ce que avancer d'un petit pas n'est pas mieux que n'est pas du tout avancer mais vous êtes toujours dans le débat le franc CFA n'est pas bon le franc CFA n'est pas bon mais vous ne proposez jamais rien pour changer le franc CFA maintenant qu'on venait de trouver une solution alternative qui n'est pas la meilleure des solutions mais qui est déjà mieux que rien pour qu'au moins déjà les occidentaux puissent enlever leurs bras sur nous si on était en connexion avec les anglophones et qu'on contrôle notre propre banque centrale c'était déjà un bon début mais vous qui dites que vous n'avez pas le CFA jusque là vous êtes en train d'utiliser le CFA jusque là vous n'avez pas pris le courage de laisser le CFA et de créer des monnaies mais vous continuez à critiquer vous ne proposez rien mais nous qui prenons le CFA pour développer la Côte d'Ivoire nous qui prenons le CFA pour aujourd'hui faire des miracles pourquoi vous nous voyez en ennemis mais sachez que vos sentiments demeurent vos sentiments mais vos sentiments ne seront pas la réalité la Côte d'Ivoire continue d'évoluer et nous n'avons pas le temps d'avoir des ennemis et nous ne faisons qu'avoir des amis dans le monde et cela aller voir la diversité de nos amis il faut être l'homme le plus bête pour avoir un seul ami qui s'appelle la Russie quand dans ce monde là il y a plus de 190 pays nous on préfère être en accord avec tout le monde que d'être en accord avec un seul partenaire et la neuvième réalité que le président nous rappelle c'est la Côte d'Ivoire des défis la Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire de la dignité qui s'est rélevé les défis et comment il dit ça ? il dit la Côte d'Ivoire a organisé la canne c'est très important parce qu'il avait été dit que cette canne là ça ne va pas être organisé il avait été dit que cette canne là on va à Nyangami il avait été dit que cette canne là ceux qui vont partir là ils ne vont pas revenir vivants et donc il rappelle qu'un état qui est sérieux là est toujours capable de rélever les défis et être capable non seulement de rélever le défi mais de réaliser la plus belle canne que l'Afrique n'ait jamais connue ça avec plus de 2 milliards de spectateurs et avec un bénéfice de plus de 80 millions de dollars américains la canne aura été une réussite et aujourd'hui regardez les Camerounais regardez tous ceux qui étaient chaque jour sur leur téléphone qui critiquaient la Côte d'Ivoire pourquoi ils sont devenus suffisamment mûts parce que la réalité de ce que tu vois avec tes yeux là ça finit souvent par nettoyer les écailles qui sont sur le cerveau aujourd'hui il y a beaucoup qui ont compris qu'on va continuer à critiquer la Côte d'Ivoire mais ils sont en train d'aller de l'avant parce qu'aujourd'hui ils ont un dirigeant qui a une vision et ils ont un dirigeant qui sait rélever les défis non seulement il a organisé une canne mais cette canne là à travers cette organisation je vous ai dit ici c'est le monde entier qui a été impliqué là-dedans on a des avions de renseignement américain qui étaient sur le ciel ivoirien ils sont là même encore disons la vérité aux gens ils sont là même encore donc ce n'était pas simplement une canne mais à travers cette canne on a démontré encore d'une certaine puissance militaire là on ne rentrera pas dans les détails mais ceux qui savent voir la manipulation des drones qu'on a fait ou autre il faut avoir une technologie très avancée pour en arriver à là mais si ça on a pu le faire dans une distraction civile imaginez-vous quels sont les moyens militaires avec lesquels ce qu'on peut faire avec ce qu'on peut faire sur le plan militaire avec c'est de cela qu'il est question et c'est pourquoi notre capacité létale aujourd'hui est telle que nous ne souhaiterions pas qu'un état s'amuse avec la Côte d'Ivoire et en mars 2024 ceux qui ont voulu s'amuser vous avez entendu des détails mais des détails qui ne coïncident pas non on était là il y a des gens qui voulaient rentrer ils ont tiré sur l'hélico depuis quand tu as vu même dans le film des rambocans on tire au cas de sur hélico la épaule hélico la tombe hé il y a des choses on va vous dire on ne vous dit pas toute la vérité on fait esprit pour sauter des détails pour que toi-même tu t'assoies et puis tu réfléchis depuis quand tu as vu quelqu'un tirer sur roquette puisque les Ivoiens c'est quand on a tiré sur leurs avions qu'ils ont riposté depuis quand on a tiré sur roquette et on a tiré roquette RPG-7 sur un avion et puis maintenant l'avion l'a dit bon quand vous avez tiré avant de tomber maintenant je vais tirer sur vous et puis oh les avions étaient où pour qu'ils aient été sur le champ des opérations illico presto hé ce que vous avez voulu faire là depuis une semaine on savait la capacité de nos services de renseignement aujourd'hui vont au-delà de la Côte d'Ivoire c'est tout ce que je peux dire et donc là il n'y a rien qui peut nous surprendre dans la sous-région ouest-africaine et c'est important que nos voisins le comprennent ils comprennent que nous n'allons jamais attaquer un pays mais tout pays qui va vouloir humilier la dignité de la Côte d'Ivoire on va leur offrir ce à quoi ils ne se sont pas entendus et donc c'est au nom de cette Côte d'Ivoire de la réussite et de la dignité que vous voyez certains de nos enfants remporter des compétitions des dictées des compétitions sportives aujourd'hui c'est comme si l'Ivoirien était un peuple qui renaissait à nouveau on entend les Ivoiriens prospérer partout dans tous les domaines mais c'est du travail qui est fait c'est du coaching qui est fait et il est important que les uns et les autres s'en rendent compte et en dixième point la réussite de la CA nous a donné l'occasion de voir que lorsque les filles et les fils du pays sont réunis ils réussissent des grandes choses c'est par cela que le président a terminé ça veut dire quoi il revient sur l'unité l'unité est très importante l'unité n'est pas négociable si nous ne nous voyons pas en frères en tant qu'Ivoiriens si nous sommes dispersés par nos religions par nos ethnies les autres auront vite fait d'avoir raison sur nous mais quand les Ivoiriens se sont réunis parce qu'un peuple il y a toujours les ennemis du succès et du progrès mais quand les Ivoiriens au-delà de toutes barrières se sont réunis pour dire nous pouvons gagner cette canne-là après avoir perdu 4 à 0 que les Ivoiriens sont sortis pour dire on ne vaut rien on a perdu Monserrat Kalichie mais regardez cette fois en l'avenir regardez ce courage et le président Ouattara ne dit pas tout en fait quand vous avez vu Begret Mambé le président Ouattara même a appelé les joueurs avant lui-même il a appelé les joueurs avant il dit les enfants c'est comment le vieux c'est ça moi je crois en vous moi je crois en vous hé ça là c'est comme une femme qui dit à son mari hé mon frère vraiment tu es courageux tu t'occupes bien de la famille vraiment merci pour tout ce que tu fais c'est ton dévoi mais toi ce jour là quand tu vas sortir tu vas travailler 10 fois plus n'ayez pas l'habitude de dire à vos enfants toi tu ne vaux rien toi tu ne seras rien vous les démoralisez il n'y a personne qui est bête les bons mots là quand ça vient de la bouche de la bonne personne là c'est pire que la drogue ça te stimule ça t'encourage et c'est ça c'est ça qui est important et donc il a terminé définitivement en disant aux gens mon protocole me dit que vous êtes déçu ce sera pour la prochaine fois qu'est-ce qui sera pour la prochaine fois monsieur le président ça c'est que tout le monde sait ça sera pour la prochaine fois et donc vous savez de quoi il est question il est question est-ce qu'il sera candidat ou pas et lorsqu'il a parlé il a parlé avec un brin d'humour et ça c'est la dernière chose qu'il a eu à dire pour mettre fin à son discours comme pour dire que tout va bien tout est serein un candidat politique ça ne se présente pas en 16 mois le pays est plus sérieux que ça même si aujourd'hui là on est le président Ouattra présente un candidat ça ne va pas passer parce que c'est trop c'est un peu déjà trop tard et donc quand on analyse les facteurs qui a présenté les présidents des autres partis qui vont à leurs élections ce sont leurs partis politiques donc le RHDP aussi a le droit aussi de présenter son candidat et tout le RHDP jusqu'à ce que je sache tout le RHDP dit que c'est Ouattra qui est leur candidat donc de la même manière que les autres ont montré leur candidat ça n'a pas créé des meutes là c'est comme ça aussi que le RHDP va choisir son candidat nous on ne va pas choisir le candidat du PDCI on ne choisira pas le candidat du PPACI mais ce n'est pas aux autres de nous indiquer le candidat que nous devrons avoir et donc si on se base sur la réciprocité chaque parti politique a le droit de désigner son candidat le RHDP désigne Alassane Ouattara comme candidat ça c'est aussi simple que ça maintenant là même les partis les gens qui sont venus en retard dans la politique ils ont déjà désigné leur candidat et c'est le parti au pouvoir qui n'a pas encore son candidat à 16 mois des élections et puis on va prendre maintenant le candidat là pour dire bon comme maintenant là on a décidé de changer donc voilà le candidat on va commencer à le montrer un à un ça ne passe pas et donc il y a tous les éléments qui viennent pour vous prouver qu'Alassane Ouattara sera le candidat et je crois qu'il faut en être fier on va continuer avec lui pour le don de soi et restons dignes et fiers dans ce que le président nous a déjà offert et on va terminer avec quelqu'un quelqu'un qui fait beaucoup pour sa commune quelqu'un qui fait beaucoup pour les Ivoiriens quelqu'un les gens même se moquent de lui mais ça a été toujours la marque des grands hommes quelqu'un qui est indiscible du président Ouattara le président Magellan quand le président Ouattara a commencé son bilan on l'a appelé ici de tous les noms on l'a même appelé Magellan mais quand tu crois en ton idéal et que tu continues ce que tu dois faire à un certain moment tes détracteurs viennent à dire mais ah en fait là c'est nous-mêmes qui nous moquions de nous-mêmes je parle de quelqu'un qui est très humble et il s'appelle Ouattara Lansina beaucoup le connaissent en tant que l'ASPR c'est un monsieur sans rentrer dans la culte de sa personnalité ou quoi que ce soit c'est quelqu'un que je connais personnellement parce que c'est la première personne à travers qui j'ai pu encore avoir plus de goût pour le combat que je mène mais ce n'est pas ça qui m'intéresse et ce n'est pas ça qui va m'empêcher de lui dire la vérité et vous savez que sur la plateforme éclaireur pro-vérité on n'est pas là pour faire dans la dentelle nous sommes en juin 2024 vous savez que les élections des mairies se sont déroulées en septembre 2023 ça fait à peine neuf mois et nous avons pris le temps chaque fois d'observer les personnes qui veulent travailler véritablement pour leur population et nous avons compris que ce monsieur l'ASPR qu'on appelle honorable l'ASPR est en train de faire un travail plus qu'exceptionnel dans la région de Koro et il est important qu'on puisse le dire pour que lui-même s'en rende compte et pour qu'il double le travail parce qu'il est un proche du président de la république en plus d'être le maire député de Koro il est le conseiller technique du président à lui l'ASPR il y a certaines erreurs qu'on peut pardonner aux autres mais lui on ne va pas lui pardonner ça parce que les actions que lui pose ça va forcément avoir un impact même sur le chef de l'état et donc en neuf mois le monsieur sur cette même plateforme on avait dit ici je me souviens la population de Koro que votre mairie ressemblait à un poulailler etc etc mais sans taper de tambour et sans faire de bruit l'ASPR a offert une des mairies les plus exceptionnelles à une ville de l'intérieur du pays qui est Koro si je vous dis le prix de la mairie je serai en train de vous mentir mais en tout cas si ce n'est pas un milliard qui est rentré dedans en tout cas c'est beaucoup d'argent ça seulement là vous même allez et regardez l'image et regardez le travail qu'il a fait mais quelqu'un qui tient compte des critiques quand il était là il n'était pas là la mairie elle était là mais quand il est venu à neuf mois il dit là déjà l'image de notre ville il faut qu'on change à travers même déjà la mairie et ça il faut lui tirer le chapeau pour le travail exceptionnel qui a été fait et on a toujours continué à le suivre et on remarque qu'en avril 2004 chaque fois qu'il y a des cérémonies religieuses chaque fois qu'il y a des cérémonies qui réunissent des populations il est très proche de sa population même aujourd'hui le matin j'ai appelé à Kourougo je lui ai dit mais l'aspect est la même vous pensez quoi de lui parce que moi si je parle on m'a dit non c'est ton ami ce n'est pas mon ami c'est un aîné de la république qui a beaucoup de respect et qui a beaucoup d'estime pour ma personne mais cela ne m'empêche pas de lui dire la vérité mais après ça si tu penses que parce que les grands de ce monde t'estiment tu es devenu leur ami tu te trompes il faut connaître ta place et moi je connais ma place j'ai appelé là-bas matin j'ai dit vous pensez quoi de lui et la population me disent à l'aspect là depuis qu'il est venu on sent vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'oeuvre française s'il nous faut là depuis les années 80 nous n'avons jamais vu un maire qui est aussi proche des populations comme l'aspect c'est un qui m'a dit ça je lui ai dit mais pourquoi vous dites ça il dit ah mais aujourd'hui il n'y a aucune action sociale qui se passe sans qu'on ne voit l'aspect si on ne le voit pas on voit ses actions et la personne a dit comme ça que l'aspect là c'est comme un grand vent que même de loin tu sens quand ça souffle je dis vent ça veut dire quoi dans la langue c'est nouveau ils disent que c'est un bonheur que tout le monde ressent je dis ok et il y a un lui dit que le premier député de RDR de Corogola qu'il s'appelait Souleymane Sakourou que l'aspect n'oublie pas les anciens combattants c'est quoi on appelle anciens combattants au RDR ce sont nos militants qui ont combattu aux heures chaudes là c'est eux qu'on appelle les anciens combattants il dit c'est un monsieur qui n'a pas oublié les anciens les anciens en tant que des compagnons de lutte politique mais des anciens aussi en tant que les notables de la ville il sait être humble mais il dit surtout il est en train d'apporter des actes de développement qui aident beaucoup la région de Corogola ils disent par exemple en avril il a apporté 60 000 tonnes de riz je dis bien 60 000 tonnes de riz pour aider la population de Corogola toi tu es devenu maire même si c'est l'argent de la mairie que tu as pris pour faire ça on ne va pas te dire que tu as fait du mal il y a beaucoup de maires qui une fois élus qui disparaissent on ne les voit pas qui sont là pour prendre les taxes pour vendre les terrains mais lui il apporte le peu qu'il a ça c'est des choses il faut s'en souvenir et pouvoir vraiment l'encourager il y a un qui m'a dit que toi tu ne regardes pas la télévision moi je n'aime pas trop regarder la télévision comme ça il dit bon il faut aller regarder que la fête de Tabaski là l'aspect a envoyé 100 béliers à Korogo 25 bœufs 150 tonnes de riz 50 tonnes de pâtes alimentaires pour que la population de sa commune puisse bien fêter et ils disent tu es chrétien tu es musulman non lui n'a pas le temps pour ça à chaque occasion il est là pour sa population ils disent vraiment au niveau du social aujourd'hui ils sentent qu'il y a un très grand changement je dis ok ça c'est bien je dis mais et au niveau des activités culturelles et sociales ils disent que ça même là qu'aujourd'hui grâce à l'aspect il y a beaucoup d'activités culturelles les gens aujourd'hui se sentent à l'aise et aujourd'hui là même là les gens qui organisent des choses des compétitions de maracana de football c'est lui-même qui est le parrain il dit l'année dernière il a organisé maracana des jeunes il était là il était le parrain il dit il y a beaucoup d'activités sociales et on me dit aussi que le service social de la mairie de Corogola l'aspect a les portes ouvertes 24h sur 24 c'est qu'on appelle petit jeton là ça tombe ça y est je suis malade je n'ai pas pu inscrire mon enfant ah ça là c'est pas bon aujourd'hui hier est mieux qu'aujourd'hui des trucs comme ça ou bien voilà je suis malade il y a beaucoup de malades aujourd'hui qui disent vraiment le service social de la mairie n'a jamais été aussi efficace que sous l'époque du maire Ouatra Lansina que nous appelons l'ASPER si on dit tout ça c'est que selon moi si on devrait faire une compétition il doit être élu comme le meilleur maire de la Côte d'Ivoire parce qu'un maire qui se souvient de sa population un maire qui pose des actions concrètes c'est ça on appelle d'abord un maire et c'est important et je lui ai dit mais à part ça est-ce qu'il fait d'autres choses il dit ah que depuis qu'il est venu là que souvent eux-mêmes ils se moquent que comment quelqu'un peut aller peindre bois si c'est pas ce qu'il nous faut il dit mais c'est ça on appelle action d'embellissement de la ville il dit même chez les blancs ici on fait ça ils disent qu'un le voit il prend des gens pour peindre le bois orange blanc vert il dit mais quand c'est fait là est-ce que c'est joli mais c'est pas joli il dit c'est joli il dit bon c'est ça on appelle action d'enseignement de la ville tout ça c'est pour rendre la ville belle et ils disent encore qu'il met encore les enseignes lumineuses et que les rues sont nettoyées j'ai dit bon tout ça c'est pour la sécurité la santé des populations c'est ça le rôle des maires rendre le cadre de vie des populations acceptables et même je dirais meilleurs et ça ça doit se saluer et là bizarrement même quand les gens parlaient ils m'ont envoyé une vidéo et dans cette vidéo là la SPR ils voient des gens en train de construire une maison à Korogo et qu'est-ce qu'ils font ils sont venus avec leur sable ils ont versé ça dans le caniveau et puis ils veulent continuer il est descendu il a rappelé il a fait un acte de civisme en rappelant à ces populations là que non dans ma commune là toi ton bonheur va pas empêcher le bonheur des autres il leur a dit vous arrêtez les travaux là où le sable doit être mis c'est là-bas que ça doit être mis votre travail là ça va continuer mais tant que vous ne respectez pas le droit de tout le monde ça ne continuera pas c'est ça aussi le rôle des maires être proche de ces populations sensibiliser ces populations moraliser ce qu'il faut moraliser pour que la vie publique puisse être saine et ça c'est très important il a bien compris son travail et il l'a fait et c'est ce que nous demandons à tous les maires pour moi si aujourd'hui il y avait un concours des maires là je l'aurais élu comme le meilleur maire de la Côte d'Ivoire à cause d'abord des actions de développement et des actions sociales ça c'est selon moi les actions sociales qu'il fait là j'aurais mis ça en avant parce qu'on ne peut pas finir de les quantifier on ne peut pas finir de les dire quand partout où tu vas chacun te dit pour lui chacun dit ça et ça c'est important qu'on dise ça aux autres maires mettez-vous au travail l'aide à la scolarisation l'aide aux soins des populations ça fait que vraiment il a beaucoup fait et grâce à son action de maire il fait aussi la promotion même du président Alassane Ouattara et ça on ne peut pas demander mieux que ça être capable d'aller au-delà de ce que tu as à faire aller au-delà de son devoir pour faire la promotion même des actions du président de la république c'est le summum et voilà il y a quelqu'un qui dit j'ai vu la vidéo même voilà moi je n'avais pas vu la vidéo sauf ce matin là quand on a appelé les gens c'est là ils m'ont dit voilà 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 j'ai dit ok et nous sommes très fiers de lui cher honorable l'ASPEA continuez ce travail les populations du nord sont fiers de vous et si vous continuez à travailler comme ça si les gens de Nidé ne veulent rien faire là on va vous prendre comme maire de Djiné de Kourougo vous allez enseigner aux maires là comment on travaille c'est très important et donc j'ai tenu à le dire et nous attendons aussi les témoignages même des populations parce que s'il y a des gens qui peuvent contester ce qu'on a dit là venez contester en direct parce que quand on parle là nous on ne fait pas un filtre on n'a pas fait ça pour faire plaisir à l'ASPEA on n'a pas fait ça pour faire plaisir aux populations de Kourougo on a fait ça pour dire la vérité pour encourager les autres maires à quitter dans leur sommeil hier on a parlé de Djiné aujourd'hui c'est sur Kourougo demain on sera peut-être sur une autre ville et donc là les maires qui travaillent là il faut aussi qu'on parle d'eux pour que ça donne envie aux autres de travailler aussi et donc mesdames et messieurs nous allons nous arrêter là on va lire l'édito de Mère Blanc et lorsqu'on aura fini la lecture de l'édito de Mère Blanc ceux qui veulent prendre la parole on va vous permettre de la prendre et de pouvoir vous exprimer entre temps comme je le dis on va écouter l'édito de Mère Blanc on aura pu donner quelques explications sur les propos du chef de l'État peut-être qu'il y a des personnes qui ont d'autres idées on va vous permettre aussi de les donner il y a certains points qu'on n'a certainement pas touchés vous pouvez aussi donner vos avis et on va fermer le direct Bonjour Eclaireur pour Vérité bonjour à tous mes condisifs de la grande classe Eclaireur pour Vérité mon édito aujourd'hui a pour titre Rêveons grand oui de même que l'avenir appartient à celui qui se lève tôt de même sa promesse est faite à celui-là même qui rêve grand mais debout sinon à quoi ça sert de se voir au volant d'une Lamborghini si tu es allongé sur ta natte décousue sous la table de tonton à Poy je n'y vois rien creuse-toi le ménage dans les pays développés celui qui travaille dans un bureau n'a pas la cote le respect est accordé à celui qui réfléchit à son avenir et qui crée sa propre boîte en Europe ici les revendications concernent comment acquérir un logement à 20 ans licence en poche ou encore la facilité des déplacements urbains et toi tu es lit domicile chez ton oncle et tu pousses le bouchon en fondant ta propre famille dans la sienne Steve Jobs et son associé Steve Wozniak ont assemblé les premiers ordinateurs Apple dans les années 1970 dans un garage et ils sont légion des inventeurs qui ont gracié le monde par leur génie Clément Adair Isaac Newton pour ne citer que cela et toi tu cries famine au lieu de te bouger le derrière il est encore temps courage minute toi de ta tête et réfléchis tu trouveras à coup sûr merci et à bientôt cela fera la troisième fois que Mère Blanc nous expose la condition de la jeunesse et encourage cette même jeunesse à prendre son avenir en main et à se déterminer et elle ne le fait pas pour rien il y a des grands bonheurs qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire toi Dieu t'as donné la chance d'être vivant en plus de cela tu es jeune et nos populations aujourd'hui presque 60 à 70% sont jeunes mais le temps de la jeunesse comme le dit un certain livre de sagesse c'est pendant le temps de la jeunesse qu'il faut préparer les douleurs de la vieillesse c'est lorsque vous êtes vivant qu'il faut préparer l'heure de la mort mais toi jeune tu utilises ta jeunesse pour préparer quoi ? c'est pendant l'heure de la santé qu'il faut se préparer à encaisser la maladie chère jeune si je te mets ces exemples en face si tu n'utilises pas ta jeunesse tu ne l'exploites pas pour préparer ta vieillesse en face de qui demain tu auras le temps de te plaindre les politiciens sur qui tu comptes pour changer ton avenir il n'y a aucun texte de loi qui les oblige à le faire par contre ta volonté et ton courage et ta jeunesse sont des armes que personne ne peut t'arracher depuis longtemps tu es resté à crier que tu ne mangeais pas est-ce que ceux sur qui tu comptes tu les avais te donné un plat de riz depuis trop longtemps tu es resté dans le salon de l'oncle et comme dit Mère Blanc tu as même fait famille et toi et ta famille vous vivez dans le coin gauche du salon est-ce que toi tu ne peux pas aspirer à une vie beaucoup meilleure est-ce que moi que tu écoutes tu penses que c'est à 50 ans ou 1000 ans que j'ai quitté mon pays pour venir à la recherche du bonheur parce que l'Amérique le slogan ici chaque être humain a le droit à la recherche du bonheur et un matin je me suis dit je vaux mieux que mon environnement et je pense que la vie me réserve beaucoup mieux et qu'est-ce que je fais je dis à mes parents je dis à tous ceux qui m'ont aimé il faut que je parte ailleurs il faut que j'aille essayer quelque chose de nouveau même si je ne gagne pas l'Amérique je gagnerai en expérience et je me retrouve en Amérique qu'est-ce que j'ai gagné j'ai gagné ma dignité j'ai gagné mon honneur j'ai gagné ma voix et j'ai gagné ce que je recherchais celui d'être capable d'être en face de toi aujourd'hui pour te servir d'exemple n'attends pas l'âge de la vieillesse pour regretter tes jours de jeunesse n'attends pas l'âge de la maladie pour aimer l'heure de la santé parce qu'il y a une chose fondamentale qui ne te reviendra plus c'est le temps perdu chers jeunes Ivoiriens les politiciens Ivoiriens qui vous disent d'être dans les rues ne mettent pas les enfants dans les rues les politiciens Ivoiriens qui vous disent de crier que vous avez faim mais qui peuvent vous offrir des données data pour que vous criez que vous avez faim mais ils n'accepteront jamais de vous donner 1000 francs pour que vous payez à manger est-ce que vous ne trouvez pas cette condition là incongrue eux ils viennent et vous disent voilà 1000 francs j'ai payé ça en data je te fais transfert ils te transfèrent 1000 francs en data toi tu fais vidéo pour dire j'ai faim mais il faut lui demander il n'a qu'à te donner 1000 francs pour que tu manges ils te disent non tu dois comprendre où se trouve ton bonheur ton bonheur se trouve entre tes 10 doigts ton bonheur se trouve dans ton coeur et ton bonheur se trouve dans ton cerveau voilà les 3 plus grandes richesses que Dieu a béni en ajoutant la santé profite de ce temps là parce que la vie est très courte profite de ce moment là parce que le regret est toujours à côté quelle que soit la beauté d'une vie qu'on aura mené on finira toujours par dire j'aurais pu faire mieux j'aurais pu faire mieux mais que dire de toi jeune qui n'a ni profité de sa jeunesse qui n'a ni profité de sa vie et aujourd'hui à l'heure de la vieillesse qui sera devenu un déchet de la société nous vous conseillons ceux qui pourront l'entendre tant mieux parce que la vie que vous le voulez ou pas chacun vivra une certaine expérience et assumira tout seul les conséquences merci à Mère Blanc merci à tous les EPV merci à tous ceux qui veulent la parole et la ligne sera complètement ouverte pour tous ceux qui veulent la parole on en a pour une heure du temps on va demander à tous ceux qui veulent la parole de se signaler rapidement pour qu'on puisse vous l'accorder pour ceux qui sont des habitués vous pouvez déjà faire par texte message c'est plus facile ça fait moins de bruit et c'est plus rapide et c'est plus rassurant ceux aussi qui veulent vous pouvoir appeler ça revient à la même chose et donc à tous ceux qui veulent prendre la parole signalez-vous le plus tôt possible pour qu'on puisse vous l'accorder Allô ? Bonjour chère Mère comment allez-vous ? Bonjour chère Frère je vais très bien et toi ? Dieu merci tout va pour le mieux et la famille ? Oui grâce à Dieu tout va excellemment bien et de votre côté ? Ça va par la grâce de Dieu Ok Dieu merci Ok Je vous laisse la parole Ok je vais dire bonjour à toute la classe bonjour à tous les EPV bonjour à tous ceux qui nous suivent vraiment que Dieu continue de nous donner beaucoup de santé et de nous garder toujours dans ses grâces Ok avant que je ne commence d'abord je vais chercher à parler à cette personne je ne sais pas qui me signale au fait parce que durant tout le discours du président que tu étais en train de développer on m'a bloqué durant tout le discours et dès que tu as fini de développer ça on m'a débloqué toi celui ou bien celle qui m'a signalé là que Dieu bloque de la manière que tu as fait comme on m'a bloqué là que Dieu bloque tout le bonheur qu'il avait pour toi là qu'il bloque tout et que les années de santé et de longévité qu'il voulait te donner là qu'il les bloque aussi parce que c'est méchant moi je ne bloque jamais je ne vais jamais suivre quelqu'un pour dire il va te dénoncer il va te bloquer je ne suis jamais contre quelqu'un pas qui est contre moi là que Dieu soit contre toute ta vie parce que je ne comprenais rien dès que tu as commencé le discours du président on m'a bloqué tu as fini j'étais débloqué je n'arrive pas à comprendre mais ce n'est pas grave continue que Dieu bloque tout le bonheur ok l'éclairage franchement on va dire big up au prado papado big up à toi non j'aimais mais l'éclairage c'est tout moi je me demandais je dis ah comme la Côte d'Ivoire tu connais une politique de l'Afrique je dis peut-être comme c'est différent c'est pas les gens qui vont parler de son affaire de candidature ou bien des tantes de bagot ou bien de ça je dis ah parce que le congrès que moi je connais ici c'est le pays développé je n'ai jamais vu un président qui a réuni le congrès comme ça et puis il allait parler de son parti politique comme la fois dernière tu l'avais dit une fois encore ça prouvait là que vraiment big up à toi le terreur non tu es au delà non laisse tomber là tu as fini avec voilà pourquoi moi j'ai dit toujours quand j'apprends quelque chose je dis le terreur n'a pas parlé de ça là moi il ne parle pas dedans parce que tu allais parler tu vas avoir honte alors le claireur l'a constaté qu'il y a quelque chose qui se passe là il attend jusqu'à là c'est pour être sûr et puis envoyer les informations sûres je sais que la plupart de toutes les personnes qui ont pensé que le président allait venir s'asseoir pour parler d'affaires je me présente je me présente comme ça bagot aussi soulevez-vous c'est pas grave si c'est la honte ça ne gâte pas donc ça là c'est bon le président a mis blé il a mis pour des matos sur tout le monde franchement il y a franchement il y a quelque chose que j'aimais aujourd'hui encore le président et c'est ce qu'on ne fait que parler ici nous les mamans on dit la jeunesse là et sortez des politiques de la politique politicienne qui n'a rien à voir avec votre vie au lieu d'aller chercher à chercher quelqu'un qui est en train de mettre les moyens qui va vous envoyer des moyens pour que vous puissiez avoir du travail pour que vous puissiez vous réaliser vous êtes en train de taper votre poitrine pour des politiciens qui s'en foutent de vous tout ce qu'ils connaissent c'est l'époque intérêt vous n'avez pas entendu ce que le président dit le président dit votre bien-être là c'est son souci peuple ivoirien jeunesse ivoirienne le président dit que votre bien-être là c'est lui son souci ça veut tout dire éclaireux est-ce que ça là toi en tant que jeune qui est dans ton quartier qui ne veut rien faire qui assise qui attaque la politique te donne à manger là est-ce que toi c'est pas de toi il parle que ton bien-être n'importe il faut chercher à travailler il faut chercher à se réaliser que de suivre des politiciens qui ne vont rien vous apporter quand ils vont là-bas mais ils ne vous connaissent pas ils sont tous debout et vous faites tuer pour rien une minute une minute de silence qui a été faite là il n'a pas fait ça seulement pour les politiciens comment on appelle ça les riches ça c'est ça pour tout l'autre tous ceux qui sont tombés en Côte d'Ivoire tous les Ivoiriens qui ont perdu quelqu'un que ce soit de reposition que ce soit de chez lui tout le monde tous les êtres humains qui sont tombés à cause des politiques il est temps il est temps que nous nous réveillons il est temps que vous vous réveillez vous la jeunesse réveillez vous n'allez pas vous faire tuer pour dire n'importe quoi votre vie là le jour que tu naissais quand tes parents t'ont pris dans leurs bras ils étaient contents ils n'étaient pas contents pour que tu viennes mourir pour un politicien ils étaient contents parce qu'ils se disent que cet enfant il va grandir mais s'il réussit il va s'occuper de moi mais vous partez donner vos vies à des politiciens qui n'en méritent même pas regardez le président qui dit aujourd'hui que votre bien-être là c'est son souci ça veut dire que quand le président est arrivé à la maison il est en train de penser qu'est-ce que je peux faire pour que ma jeunesse puisse avoir du travail et quitter dans les au milieu des oppositions flafraques de leur accontourir c'est ce que moi j'ai compris aujourd'hui de ce discours et l'appartement m'a beaucoup touché parce que le président parlait à vous la jeunesse ce que vous me venez c'est à chèque il parle de vous parce que vous êtes tellement vous venez derrière ces politiciens menteurs qui ne pensent qu'à eux actuellement l'Ivoire n'est pas plus à nos enfants vous ne devez plus vous asseoir pour suivre des gens qui ne peuvent rien vous apporter vous devez vous battre pour que quelqu'un puisse penser à vous en mettant les moyens dans vos régions dans vos différentes régions pour que vous puissiez avancer l'aventure c'est ça le président est en train d'envoyer en Côte d'Ivoire actuellement donc soyez fier de lui franchement ce côté-là vraiment j'ai été très contente très très contente aussi vraiment d'être entendre dit que le bien-être de notre jeunesse de nos enfants c'est ton souci et nous aussi qui parlons aujourd'hui c'est notre souci voilà pourquoi on parle aujourd'hui pour que les enfants puissent sentir de la manipulation de ses opposants parce qu'il faut manipuler on a fait croire que si on vient au pouvoir on va faire ça pour vous encore c'est faux quand ils vont arriver là c'est pas aller encore multiplier les partouzes c'est pas aller encore multiplier nos enfants pour qu'ils soient en débauche non on n'a plus besoin de ça nous on veut on veut que nos enfants puissent même si ils ne peuvent rien nous donner là ils n'ont pas ce souci c'est ce que nous on recherche aujourd'hui donc on ne veut plus ça donc chère jeunesse s'ivoirienne le président vous a parlé à vous de prendre ce qui vous arrange mais il y a une chose que nous on vous dit on ne va plus accepter que vous venez aussi tuer nos enfants qui n'ont pas envie de mourir comme vous là ça c'est fini on ne va plus accepter ça parce que le président vous dit qu'il se soucie de vous mais si vous ne vous souciez pas de vous même là laissez ceux qui se soucient eux même là vouloir avancer mais vous n'allez pas les empêcher d'avancer parce que c'est ça nous tous nous on va toujours dire ça voilà parce que nous sommes fatigués de cette politique que tout le monde sur la politique regardez pour mon débat le président il n'a pas venu s'arrêter c'est pas pour moi ils sont partis il n'a pas venu s'arrêter pour dire je le présente parce que vous êtes un irresponsable c'est ça qu'on appelle un président c'est ça qu'on appelle le responsable d'un pays parce qu'il n'est pas dans les vous vous êtes là il n'est pas il n'est pas dans les radios très joli donc vraiment le président regarde je lui ai déclaré j'ai dit tellement de façon à bloquer je lui ai écrit avec le développement comment que tu te dis la norme a bloqué en tout cas celui qui m'a bloqué j'ai déjà dit que Dieu bloque tous tes bonheurs merci le travail je vais m'arrêter là-dessus la ligne vraiment merci beaucoup chère mère merci pour toutes les bénédictions et merci surtout pour l'avis et le conseil que vous avez donné à la jeunesse et merci surtout et vous vous rendez combien de fois quand c'est difficile et chère mère mon niveau je suis tellement victime d'attaques à différents niveaux que vraiment c'est pas c'est pas c'est pas la peine mais l'essentiel on est là et tout ça c'est des très bonnes choses parce que de toutes les façons après le direct vous aurez l'occasion de suivre et vous allez bien entendre voilà donc ne vous en faites pas après le direct vous allez écouter et vous allez pouvoir vous faire vos idées aussi et en tout cas on dit que c'est vers ce qui est bon qu'on lance toujours du caillou si vous n'aviez pas de la valeur vous ne seriez pas bloqué et donc continuez à accepter que vous êtes parmi des perles rares et que vous devez être vraiment mis sur cette valeur là et donc restons déterminés pour le combat et c'est ça le plus important vraiment merci beaucoup merci merci à toi et bonne journée à tous merci également et bien des choses à toute la famille merci je vous en prie chère oui bonjour chèvre comment ta levante ça va mon frère et chez toi oui grâce à Dieu tout va bien ça a été un river matinal pour nous autres ici oui effectivement il fallait c'est un river tôt pour suivre le président après la prière généralement je me recouche un peu en temps dans l'autre travail et là on est obligé ok j'aimerais aborder deux petits points il n'y a pas de problème donc aller un peu dans le sens des meubles tout à l'heure qui parlaient avec nos petits frères donc nombreux d'entre nous sont ceux dont les parents n'ont jamais été fonctionnaires normalement je prends mon cas personnel venant d'une famille polygame tu sais comment ça se passe en Afrique tu es pratiquement livré à ta mère qui s'occupe de toi mais maman n'a jamais été fonctionnaire elle a toujours vendu mais tout ce qu'elle pouvait vendre pour s'occuper de nous et on n'a jamais manqué de rien je pense un peu que elle nous a inculqué cela dès le bas âge aussi il fallait se débrouiller déjà à bas âge je me rappelle déjà au CP1 quand on revenait de l'après-midi pour manger quand je devais repartir à l'école elle me donnait une assiette dans le cours de ses inventures pour aller vendre à mes petits copains au début je pleurais et après je me suis rendu compte en fait que j'y gagnais de l'argent dedans depuis lors je ne me suis jamais arrêté sauf pour dire un peu à nos frères qu'en Côte d'Ivoire ouvre simplement les yeux comment se fait-il que les gens de l'AES ils viennent chez nous ils commencent par des petits commerces et des années plus tard tu vois ils sont propriétaires de voitures de terrains même d'immeubles et pendant ce temps nous nous sommes assis là en train de postuler à des emplois dans la fonction publique il y a quelques années de cela j'écoutais le journal on nous disait pour 5000 de places disponibles il y avait plus de 50 000 applicants je me posais la question je me dis mais c'est que les gens on doit revoir peut-être notre politique éducative enseigner à nos petits frères l'entrepreneuriat moi j'étais en Côte d'Ivoire l'année passée c'est aussi les 20 ans que j'ai passé aux Etats-Unis si je pense que j'étais au pays 4 ou 5 fois j'ai été là-bas l'année passée et ce qui te marque quand tu arrives j'ai dit à mon neveu je dis mais moi je ne comprends pas pourquoi vous demandez de l'argent moi je vois de l'argent partout il me dit mais qu'est-ce que tu rencontres ? il me regarde tous ces chantiers-là ces chantiers-là ne se font pas d'eux-mêmes quand il y a un chantier il y a des emplois directs et il y a des emplois indirects les emplois directs sont ceux qui travaillent directement sur ce chantier-là c'est du boulot aussi pour nos frères mais les emplois indirects-là c'est là même que se trouvent les opportunités sur un chantier il faut qu'il mange il faut qu'il se déplace tout ce dont ils ont besoin il faut que des gens envoient cela et j'aimerais dire à nos petits frères de s'intéresser plus à l'entrepreneuriat c'est pas compliqué l'école il faut qu'on sorte de cette idée-là que quand je vais à l'école j'ai mon bac je vais à l'université j'ai un diplôme et je vais devenir fonctionnaire il faut qu'on sorte de là il faut qu'on sorte de cette mentalité-là et qu'on ait une mentalité entreprenariat je prends un petit cas vous avez 10 minutes et vous avez déjà utilisé 4 minutes l'idée générale c'est que j'aimerais qu'il s'intéresse à l'entrepreneuriat avoir une petite entreprise ça ne coûte rien c'est simplement un registre de commerce un numéro d'imposition et je pense que ça réussira à la CNPS ça ne coûte rien vraiment j'aimerais attirer l'attention sur ce côté-là c'était cela j'aurais voulu développer un peu plus même si ça sera prochainement et mon deuxième point c'est que ça me faisait sourire un peu la tête de nos opposants ce matin c'est vraiment les gens ils sont assommés je pensais que ils pensent que ils s'attendaient à ce que le présent vient de faire le cadeau du ciel qu'il ne s'est pas venu je ne sais pas comment ils vont dormir aujourd'hui ok merci un frère je vais laisser la parole et donc vraiment merci pour ce conseil que vous donnez à la jeunesse et il est plus que temps que les uns les autres se reviennent cher frère tu sais quand tu quittes le pays et que tu vas en Occident et que tu as réellement acquis de l'expérience quand tu retournes au pays ta vision du monde n'est plus la même que quand tu étais là-bas ça c'est vrai et donc ça fait qu'aujourd'hui nous nous voyons beaucoup de choses en opportunité mais eux ne comprennent pas cela et même quand tu leur expliques qu'ils ne font pas l'effort qu'ils font et c'est très malheureux mais je crois que si tu ne fais pas quelque chose avec la bonne foi l'obligation va te pousser à la faire parce que les réalités sont en train de changer et la réalité va obliger les gens à être entrepreneurs pour s'en sortir ça c'est vrai et maintenant en ce qui concerne nos opposants je crois que eux-mêmes ils doivent comprendre que l'époque on ne prend pas un ballon pour aller marquer contre son propre donc là si le satan a un quelconque cadeau venant du président Ouattara ils ont tiré ils sont en train de perdre leur temps et donc ça peut la choquer ce que nous leur disons mais il faut qu'on leur dise cette vérité là on est en politique on ne leur fera pas de cadeau et surtout des gens qui n'en valent pas la peine c'est fini et le président l'a bien dit il dit tout le monde répondra devant la loi ça c'est vrai et ça il n'a pas fait d'exception et donc que les uns les autres s'apprêtent parce que la justice qu'on attend de crier quand le président va actionner ça comme il se doit il ne faudrait pas que quelqu'un vienne crier puisque c'est nous tous on dit il n'y a pas de justice nous on dit ça les opposants aussi disent ça et donc souhaitons que la justice se mette en place et qu'elle soit véritablement impartiale et chacun sera très heureux en Côte d'Ivoire vraiment je n'arrive pas à comprendre que tout leur programme c'est là tout sauf Ouattara c'est leur programme c'est tout le président Ouattara a toujours été une pièce qui a toujours été au dessus même opposant il battait déjà ces personnes là et donc devenu président vous voyez encore que sa cote n'a fait que monter en fait c'est un candidat qui gêne parce que normalement il est au dessus de la mêlée il est trop en avance sur eux ils auraient voulu qu'on soit dans une politique villageoise où on est là pour se dire bon il y a tel qui a dit ça et cette n'a pas entendu ça bon il y a l'autre qui a dit qui a parlé de sa femme de sa petite femme parce que gérer la vie des humains c'est pas un jeu il y a aujourd'hui des défis qu'il faut relever et donc malheureusement pour eux la réalité les a dépassés et aujourd'hui ils se retrouvent très affaiblis ils n'ont pas de bilan ils n'ont pas d'objectif ils n'ont pas de programme de campagne et ils n'ont pas de stratégie ça fait que finalement on se demande pourquoi ils sont là comme en tant que des simples figurants et donc ils pensent que c'est en faisant du bruit mais le bruit ça n'a jamais amené quelqu'un à réussir sa mission il faut poser des actes concrets aucune proposition merci pour tout je sais que c'est pas facile prendre ton temps libre pour faire ce que tu fais vraiment c'est colossal que Dieu te bénisse Amen on fait vraiment du mieux que nous pouvons et que Dieu nous aide tous aussi merci à vous même qui venez aussi pour nous encourager et que la bénédiction divine reste en nous Amen Amen Merci beaucoup Amen 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 Bonjour On est clair pour vous inviter Bonjour Maman Revan Comment allez-vous ? Ça va bien Merci à vous Dieu merci Tout va très bien Et la petite famille Dieu Bon bien Que la grâce devenue soit Merci beaucoup Donc on vous laisse vos 10 minutes Ah Oh Dieu Ok Bonjour à toute la famille Maho Shao Ce qui veut dire les mères et mes pères préférés Ok Inondation d'Abidjan Que vous attribuez à Papa de la solution Vous journée brute médiocre des manjoux sans oublier que c'est l'oeuvre du fruit pourri qui a laissé accumuler amassé réunis rassemblés engroupés la saleté du fameux mot habitier un sale sa sang donne ce résultat aujourd'hui à l'état des Côtes d'Ivoire de prendre en charge en effet immédiat pour un travail acharné pour un travail du gouverneur ministre Je dirais même Son nom là même c'est quoi je vais donner maintenant Papa quoi Katerpula Papa Pelleteuse De toute façon Papa Sissé Bakongo vraiment merci tu as sauvé des vies Tu as sauvé des vies Merci Papa Sissé Bakongo Pour le sauvetage de plusieurs sites de déguerpissement Yako à ceux qui sont partis L'imparfum existe Nous sommes tous allés à l'école même ceux qu'on appelle les analphabètes ont étudié la pluie phénomène naturel même si les opposants haineux aiguilles jaloux maléfiques comme je dis toujours malfaiteurs refusent le réel dans le réalisme merci Papa Ado pour l'anticipation RHDP RDR toujours pendant ce temps on voit voilà des gens je dis toujours que grâce à Papa Ado ils ont la sécurité hé Papa hé Papa Ado il y a trop c'est chouette magnifique tu sais Papa Ado toi là tu es tellement simple tu vois c'est toi qui n'ont rien là c'est eux qui ont toujours vêtements voilà en venant sur ça même c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui là c'est c'est go A.E.S. là je les appelle go A.E.S. parce que là on sait vos soi-disant qu'ils ont volé là qu'un bagot doit aller récupérer pour vous donner là avec la participation des Awadon on dit non il n'est pas ébrié quand il est balé à nous je ne sais pas quoi hé les vagues là vous les envoyez à l'ouest là-bas ou bien au nord vous massacrez encore puisque mes parents guérés ou au bain Yacouba c'est embêté sont prêts à tout comme les Naomie Veltierde voleuses de valises diplomatiques là les Olivier Blaise Zombrot qui sont versés en France là-bas les mercenaires là Marie-Jeanne Tagbo oh quoi toi le gars de quoi n'a qu'à faire quoi mais c'est toi tu oublies franchement tu sais moi je ne suis pas jolie mais vrai vrai là il faut te cacher un peu quand tu fais les vidéos je ne sais pas qui te blague et puis tu t'exhibes et puis tu penses que tu es bien là je dis vous êtes les poisons de l'ouest de la côte d'ivoire sans oublier les soroïs remplis d'AES aussi qui veulent brûler notre nord de la côte d'ivoire est infiltré dans nos parents du nord lui je le dis toujours je le répète et c'est la vérité papado tu vois tu vois tu vois un peu le jeu de il doit dire souris entre souris c'est pas chat de la souris ou bien un jeu du chat au souris ou un jeu du souris au chat de toute façon je sais ce que je veux dire mais je vais quand même changer le français parce que souvent c'est dans mon dans mon truc donc pour dire soro toi ton morveux petit kamikaze de Hitler Ibrahim Koulibaly la vôtre comme tu joues les cache-caches tantôt tu as fait croire que non d'après toi tu étais en Chine souvent à Dubaï souvent au Maroc souvent en France c'est ce que tu as dit à ton morveux d'Ibrahim qu'il y a un trahéré là il n'a qu'à jouer aussi ce même jeu là qu'au pays intègre c'est pour venir remplir dans les cas de moutons kabribeux là pour venir intégrer ou s'immigrer en Côte d'Ivoire les gens sont en train de mourir et c'est nos c'est nos parents du nord qui vont encore subir parce que c'est là-bas on s'est reconstruit en temps normal à Papado il faut aussi les déposer à maman là-bas ils ont les parents qui sont à Maraca il faut les déposer là-bas Papado pardon ouais viens non tu es trop chou tu es trop chou tu peux même pas imaginer j'ai dit les gens qui tu t'as déposé au nord là-bas puis parmi eux les soi-disant ils sont en train de furent les villages ben c'est pas quoi alors qu'en réalité tu sais les enfants soldats existent dans ce roguium là là où on pensait que c'est les vieux bien les gens qui ont 40 ans 50 ans ils sont en train de recruter mais il ne faut pas oublier que même dans les enfants des AES qui sont en train de furent furent entre eux parents pour les faire venir en Côte d'Ivoire puis c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire que tu les déposes à Papado pardon il faut les déposer à Maman aussi parce qu'ils ont leurs parents là-bas le gars qui dit il veut venir au pouvoir Maracca il faut les déposer là-bas aussi il y a trop de terre là-bas Bagbo n'a rien fait à Maman il n'a rien fait pardon il faut construire là-bas il faut les déposer là-bas comme ça on voit ces jumelles qui récemment rien je dis c'est pas belle mais ces vilaines ou trimènes qui dans ces pièces sont contentes elles ont cette paix là elles ont cette sécurité là elles rentrent viagères de leurs parents maman papa vous avez imaginé voilà des gens ils sont en train de vivre la belle vie en Côte d'Ivoire et puis ils ont l'air moi mais c'est que ce chihuahua aussi mais pour eux c'est grave parce qu'eux-mêmes ils n'ont rien construit en Côte d'Ivoire c'est pourquoi ils veulent que le pays là brûle les AES 0-1 du nord oui ils sont du nord de la Côte d'Ivoire mais c'est des AES les souris là ils sont même cachés là-bas chez ses parents AES donc c'est la vérité donc papa je t'en prie il faut les prendre tu les déposes aussi à maman là-bas et puis à Daoukro aussi quand même là-bas c'est le bête étranger aussi il y a des ganéens des péninois ils sont moi là-bas on a vie dans les funérailles toutes les terres rouges ça veut dire que le sang ils n'ont pas pitié de raison pour laquelle c'est dans le même village ils ont fait ce qu'on fait un jeune bébé il part tôt et les gens de 90 ans presque 100 ans on dit c'est vert eux ils viennent de partir et puis c'est les enfants là encore qui vont s'asseoir pour manger encore et vous lavez les sortis les marchés hé papa non il respecte parce que de toute façon il y avait trop de bruit c'est ça quand tu es au pays ça ne sent même pas quelque part ça ne sent pas mauvais il n'y a pas quelqu'un qui a reniflé quoi que ce soit non tu es assis tu es là on était prêts nous tous on était accro comme ça même Drouba il voit que lui il y a son vieux père même qui est là Drouba nous a fait ça aussi fif là ils nous ont fait ça papa le gars que tu cherchais la grise là dis allo là que tu cherchais dans la salle là lui aussi là ça va quoi Drouba il nous a bloqué même et puis on est là sur un pied comme ça penché et puis on attend maintenant c'est la même chose que tu nous a fait même papa je te respecte non respecte papa respecte aujourd'hui respecte demain et je dis que toi papa tu sais que 2025 quand tu vas salut tu as des passages pour dire les enfants je suis là voilà et pendant ce temps tu poses notre métro moi je dis métro papa il faut poser c'est très important pour nous comme ça le bruit qu'il y a en fond surtout en fond ça paraît c'est eux qui sont dans le métro et quand ils font le lancement de direct ils sont en train de courir pour aller prendre le métro pour aller au travail là ils ne sont pas à Paris ils sont dans un banlieue ils sont dans du social même s'ils sont dans une maison ils disent ils travaillent là papa la maison c'est mi-fran si ils ont trop payé c'est 50 francs oui parce que là-bas ils peuvent payer la maison nous ici c'est caillou même papa nous ici c'est caillou on ne peut même pas mais en France ils ont toute cette chance là et c'est eux qui foutent la merde là-bas et puis on les laisse faire ce qu'ils sont en train de faire tout ce que tu as découvert je pense papa si elle veut continuer ton fils éclaireur mon cher il dit il a dix minutes il ne faut pas exagérer puis qu'il va il va dire mais coupe il va avoir honte oui papa toi tu es toi tu es le systèmeur oui toi seulement la buzz tu as fini ça on n'a pas dit qu'on est fort sur les réseaux sociaux mais vraiment papa je suis sûr que même tes amis collègues qui sont aussi présidents eux-mêmes ils disent toi ça va toi tu laisses éclaire il y a peur que tu me coupes donc je préfère te dire en même temps il y a combien de minutes il vous restait une minute en fait il y a une première minute pour rire mais il y a une chance il y a un règle il reste en main il y a un règle de ça ah non ça je ne sais pas si il n'a pas pris ça c'était la journée de papa mais c'est que sa fille elle parle donc là quelle honte tu as l'a mis sur moi ça n'a pas marché ça n'a pas pris éclaire mais je salue tous mes pères et mères papa roi de koreski le nom de nordis roi de koreski roi de koreski non papa c'est trop chic coucou à toi là-bas et puis papa fatigué oui tu peux faire ce que tu veux je ne vais jamais t'empêcher ta fille dit jamais c'est une manière de parler donc laisse ça c'est causé mais il ne faut jamais qu'on nous effraie pour dire que tel est dangereux que l'autre c'est faux ce ne sont pas les gens qui doivent juger et faire croire aux gens que oui jusqu'à peu du contraire on voit des choses qui se passent qui sont vraiment pires et puis depuis ce pays là où vous êtes ou en France on sait que là-bas les gens ont fait des choses en 2020 donc il y a trop de laisser aller c'est de ça je voulais parler en fait donc il ne faudrait pas qu'on dise que c'est ceux-là qui sont bons et puis pendant ce temps tu vois que oui il y a des choses qui se passent et puis c'est dangereux c'est de ça je voulais parler sinon ce n'est pas pour vous dire que je vous oblige à faire quoi que ce soit non 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 ne pensez même pas clou 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 j'ai dépassé la nuit mon drap a sorti pardon éclairé oui oui c'est bon clou clou coucou mon chéri coco là-bas cyclone toi aussi là salut mes bras tu sais que éclairé va dire c'est bon maintenant il faut arrêter draphe la main j'ai déjà pris sa donne c'est vrai que quand tu as dit ça ne va même pas prendre non éclairé oui mais c'est bon il n'y a pas de problème chère maire vraiment merci infiniment merci pour ce que vous venez de dire et souhaitons que vraiment les uns et les autres puissent rester focalisés sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et qu'on puisse donner le meilleur aux générations et avant de vous laisser partir il y a Maman Scorpion qui salue tout le monde ici elle écrit en anglais même si je ne suis pas directement en contact avec vous à travers le live sachez que je vous aime à travers les pensées et les prières et vous me manquez énormément even though I can't be on life all the times you guys are in my thoughts and prayers and I miss you all et elle nous dit vraiment qu'elle nous aime beaucoup et merci à vous excusez-moi c'est ce que vous avez traduit en français parce que pour anglais j'ai rien compris oui oui c'est la même chose je n'ai fait que traduire ah d'accord ah tu m'as ok donc vraiment merci infiniment à vous même on va vous souhaiter une excellente soirée avec toute la famille merci beaucoup merci beaucoup Bibi Bibi il va raccrocher mais il dit Bibi tu sais de qui elle parle Bibi Binette moi je ne sais pas coucou là-bas 2 secondes pardon là-bas mon chéri mon chéri oui moi là je préfère les nordistes oui je veux je veux oui non comme les je veux oui éclairer je veux les nordistes comme ça oui je préfère je ne veux pas avoir un mot de coeur de l'autre côté par elle elle te laisse tu fais ton commerce tranquille donc tu n'as pas pensé à être trop jalouse tu vas avoir mal au coeur il va prendre mon parent des doigts et puis il va avoir un mot de coeur je ne veux pas merci mon éclairer merci beaucoup chéri bien des choses à toute la famille merci beaucoup pas aimer au revoir merci beaucoup au revoir au revoir oui bonjour comment allez-vous bonjour je vais bien et vous Dieu merci tout va très bien d'accord Dieu merci donc on va vous laisser votre temps de 10 minutes ok merci beaucoup éclaireur de me donner la parole voilà j'ai dit bonsoir à tout le monde et j'espère que vous allez bien et voilà c'est un plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer ce soir voilà bon je vais parler un peu sur sur Guillaume et ses charognards affamés voilà donc je vais commencer par le premier qui est un ivoirien l'ivoirien le plus le plus bête de la France pardon de la France et voilà le plus ignorant de ce pays là du nom de chose Amiral Blindé ce dernier là est en France depuis de tu n'as pas dit plus de 20 ans on ne sent on ne sent en rien qu'il est dans un pays voilà francophone et il est là voilà donc il n'a même pas eu l'intelligence de de pouvoir aller faire un peu de coup d'histoire pour pouvoir je n'essaierai que changer un peu voilà sa manière de parler depuis qu'il est venu en France il est voilà il est toujours dans le même état là il ne va pas dire une phrase sans ménager notre notre langue d'aider voilà ce qui fait que les SINFO se permettent de se moquer de nous donc au fait il faut faire taise attention tu suis Soro Guillaume pourquoi qu'est-ce qu'il t'a promis il t'a promis d'être le balayeur de la présidence il vient d'être le courtier de 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 je ne comprends pas et puis quand tu prononces le nom de notre président son excellence à la saine draman ou atrallah tu remis mille fois ta bouche ne te permet plus jamais de parler de lui dans ce dans ce sens là donc au fait très très attention votre il peut se mettre à côté de notre président du docteur donc au fait très attention ça c'est un conseil qu'il te donne va lève-toi d'elle mais t'es encore jeune ton avenir est devant toi ce n'est pas derrière toi au lieu de suivre quelqu'un que sa vie est finie son avenir que lui-même il a grillé des choses délibérément comme ça au lieu de suivre une personne comme ça et puis gâcher ta vie tu ferais mieux de t'élever aller commencer à faire des coups d'histoire et puis essayer de faire une formation pour apprendre quelque chose c'est ça qui va aller mieux avec toi parce que toi je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de toi tu es là tu perds ton temps à suivre une personne comme ça sans avenir comme ce roguime c'est ta soeur qui t'est dit une soeur on va dire ça en quelque sorte mais toi ton frère je ne veux pas tu n'es pas mon frère donc maudit que tu sois aide-lève-toi et essaye de pratiquer le conseil que je t'ai donné c'est voilà là je te caresse mais la prochaine fois je ne vais pas aller je ne vais pas te caresser la prochaine fois voilà donc le deuxième lui du nom de du nom de Soule de Paris une personne qui est en France depuis plus de 30 ans ce monsieur là il a commencé quand il était jeune lui aussi il est en France voilà il s'est débrouillé il a pu avoir une épave et cette épave qui lui sert de voiture cette épave là c'est dans ça qu'il fait tout il mange dans ça il dort dans ça et comment on appelle il y a son lit il y a le fait tout dans le coffre de sa voix dans cette épave là donc c'est dans tout c'est tout sa vie pendant 30 ans de vie en France c'est ça qui est dans cette épave là donc ce dernier là comment on appelle un Guinéen qui se permet vu qu'il ne s'est rien fait de ses dix doigts il ne connaît pas ce qu'on veut dire de travailler tout ce qu'il sait faire c'est de s'asseoir dans cette épave là et puis rester en train de critiquer notre pays d'insulter notre président et tout ça pour le nom de Soro Guillaume donc toi le Guinéen du nom de Paris tu ferais mieux toi le Vaurien toi qui ne connais pas le prix de loyer toi qui ne sait pas combien coûte l'électricité combien coûte l'assurance et tout ce qui va avec tu ferais mieux de te lever dans cette épave là que tu es dedans depuis la moitié de ta vie tu ferais mieux de te lever dès maintenant pour aller commencer à chercher du travail pour faire avoir des fiches de paye tu commences à avoir les barbes blanches dans cette épave là pitié à toi lève-toi et va faire quelque chose qui va être ton avenir parce que là vu que vous n'avez rien vous êtes obligé de vous asseoir et raconter tout et n'importe quoi pour pouvoir avoir de quoi manger non vraiment vous faites pitié et tout ça pour qui pour Soro Guillaume quelqu'un même qui se cherche Soro Guillaume il est dans son foyer il est la deuxième femme des russes aux Burkina il est la co-épouse de Ibrahim Traoré donc il n'a pas encore fini de s'occuper de son foyer là ce n'est pas vous qui va venir s'occuper donc vous ferez mieux de vous lever et puis aller vaciller à d'autres choses voilà d'autres occupations voilà maintenant après il y a une autre qui est voilà une femme bon pour pouvoir savoir que c'est une femme il faut voilà par rapport à son nom on arrive à savoir du nom de Maïmouna Traoré Kamara Kamara voilà c'est ça du nom de Maïmouna Kamara voilà en parenthèse voilà alias la guêpe c'est la même que quand tu regardes son devant son derrière il n'y a qu'on voit seulement que son crâne là et dans ce crâne là aussi il n'y a rien dedans à part la frie la frie la frie des Guinéens là mélangée avec de l'huile rouge c'est tout ce qu'il y a dans ce crâne donc voilà une qui se trouve dans un pays qui est les Etats-Unis un pays de prospérité un pays où ses camarades femmes hommes qui se battent matin-midi soit qui se lèvent le matin pour aller chercher comment faire pour avoir leur comment l'appelle propote comment faire pour pouvoir améliorer leurs conditions et faire des projets et tout cette dernière a préféré suivre le chemin le plus court qui est de venir s'asseoir et raconter le décès des gens et de dire qui est malade qui n'est pas malade pour pouvoir avoir des miettes pour pouvoir manger donc la personne qu'elle a préféré suivre c'est Soro-Guillaume et c'est comment l'appelle et cette Maïmouna Camara c'est une personne en fait vu qu'elle n'a pas de cerveau dans sa tête donc du coup elle n'a pas cette intelligence de pouvoir profiter des opportunités qui s'offrent aux personnes dans un pays comme les Etats-Unis franchement Maïmouna Camara franchement je ne sais pas en fait et c'est toi qui te permet de vouloir donner des conseils de pouvoir de vouloir dire à nos jeunes de s'élever d'aller marcher d'aller casser des choses dans notre pays et tu penses que qui va toi te suivre une personne comme ça qui a raté sa vie de partout qui était dans la Guinée et de ton comment on appelle la Malienne parce que toi tu es Malienne et Guinéenne on t'a donné notre nationalité là par pitié et cette nationalité là nous allons te l'arracher parce que c'est pas possible qu'on donne toi une personne comme ça tu es notre nationalité comment on appelle ivoirienne donc même le fait même qu'on puisse on veut te rapatrier chez nous nous n'en voulons pas nous voulons que nos autorités t'arrachent la nationalité nous n'avons pas envie de voir une personne comme toi dans notre pays et puis qui vous suivez même c'est Soro Guillaume hein c'est Soro Guillaume l'homme qui qui a préféré comment on appelle aller se coincer aller faire patte avec comment on appelle avec les diables parce que lui-même c'est un diable hein le plus maudit de notre pays hein un enfant qui ne veut pas le bien de son pays hein qu'est-ce qui peut lui arriver nous prions Dieu pour que tout ce qui arrive au Burkina en ce moment là que dans le combat que les gens sont dedans pour pouvoir libérer les pays là ils arrivent à mettre la main sur toi et puis te finis là-bas c'est ça que nous nous souhaitons comment on appelle à Dieu et puis les Burkinabés nous sommes fiers de ce que vous êtes en train de faire battez-vous libérez votre pays de ce voyou d'Ibrahim Traoré libérez votre pays de cette mauviète d'Ibrahim Traoré ce gamin là ne peut pas amener votre pays nulle part tout ce qu'il fait là il est là il a envie d'être comme Vladimir Poutine en train de quand il voit Vladimir Poutine comme ça il bave il bave c'est ça en fait quand il voit les armes et tout là il est là il est émerveillé tout votre agent en train de partir dans les armes que les Russes les Russes sont en train de se remplir les poches ils veulent tout ce que vous avez dans votre pays donc faites attention levez-vous et battez-vous débarquez votre pays de ce racaille d'Ibrahim Traoré voilà c'est ce que je voulais dire ce soir la prochaine fois je dirai d'autres choses merci beaucoup merci merci infiniment chère merci d'avoir été dans le temps et merci d'avoir été efficace et on va vous souhaiter une excellente soirée avec tout le bonheur qui va avec vraiment merci beaucoup et demain sera un autre jour d'accord merci beaucoup je vous en prie merci et bien les choses à tout le monde Allo ? bonsoir cyclone puissance 1000 comment ça va ? Dieu merci tout va très bien et la famille ? la famille va très bien et de votre côté ? Allo ? tout le monde va bien bon éclairer je vous dis bonsoir bonsoir à tous les Maho et Shao bonsoir à toute la classe éclairer franchement j'ai dit merci à tout le monde on dit merci d'abord à Dieu merci au président de la république merci à tous ceux qui accompagnent le président de la république surtout merci à nous les Ivoiriens qui ont pris conscience et dit merci à la jeunesse de Côte d'Ivoire j'ai encouragé la jeunesse de Côte d'Ivoire derrière le droit de suivre le destin d'écouter les bons conseils de soutenir le président de la république en soutenant le président de la république c'est pas lui c'est nous même on se soutient parce que le président travaille pour nous il a dit il continue de dire tout ce que le président fait tout ce que le président nous montre tout ce qu'il est en train de donner le président n'a pas mis son nom c'est quelque chose d'abord c'est la Côte d'Ivoire quand on dit Côte d'Ivoire c'est nous les Ivoiriens nous les Ivoiriens c'est l'avenir de Côte d'Ivoire c'est la jeunesse c'est l'avenir qui est la jeunesse je dis merci à tout le monde le président a parlé moi je n'ai jamais douté nous n'avons jamais douté le président de la république sinon si on doutait le président de la république on ne peut pas pour tout cet avenir parler conscientisé c'est l'éton en occident nous on ne comprend pas anglais mais ça veut dire ce que ça veut dire mais si on fait ça on pense à ce qui s'est passé c'est pourquoi toujours on va parler à la jeunesse aucun débat du discours du président de la république aujourd'hui tout le monde a vu où c'était concentré c'était concentré sur la vie humaine pour vivre en forme nos bien-être ce président a parlé depuis même et il a félicité tout ce qu'il accompagne il fait plus et il a félicité déjà ce qui a été félicité ils ont travaillé où c'est pour nous les jeunes on dit merci le président de la république son excellence Alassane Ouattara que Dieu lui donne l'envie la santé la longévité mais éclairage je peux vite partir pour ne pas que j'ai un problème à la maison c'est le nouveau baisse maintenant le président a parlé il faut que je parle de ça il y a femme sinon j'allais avoir un problème à la maison tout le monde a souri avec le président c'est la joie avec le président c'est la vie avec le président on tient d'eau on va dire quoi on va dire quoi c'est qu'il y a ici nous on va venir commenter dans nos commentaires on prie bien que Dieu met la paraca dans nos commentaires et dirige à nos pays que Dieu sauve tous ceux qui sont perdus parce qu'à un moment donné il faut que le corps ce qu'il refuse de comprendre s'asseoir à un moment donné réfléchir c'est pas la politique est-ce que même si on ne connaît pas la politique on doit apprendre la politique apprendre comment il faut que ton intérêt ton intérêt c'est quoi notre intérêt d'abord c'est notre pays quand le pays est stable nos parents sont en l'air nous les jeunes on se va chercher nos mamans nos papas sont à la maison on puisse leur donner quelque chose à manger maintenant les babou est-ce qu'on a vu ça les babou a remarqué qu'un canon éclairait ça s'est pas passé derrière quelqu'un il y a beaucoup de gens sur le direct qui nous écoutent qui nous entendent ça s'est passé de votre téléphone ou d'autres entendent je dis lundi voilà non on a nos parents qui n'ont pas vu canon mais pour les des canons après que nos mamans nos vieilles nos mémés sont morts dans la maison tellement c'était fort chers parents lundi nous on va jamais oublier mais qui nous a envoyé c'est soi-disant un petit richard de Côte d'Ivoire qui s'appelait pardon parce que les brefs nous sont là le rendent pas beau et nous nous a donné quoi rien du tout c'est le président de la république merci beaucoup pour la vie pour sécuriser nos vies merci pour tout ce que vous faites pour nos enfants et pour nos petits apports maintenant je vais parler à la guerre la maman qui vient de parler la maman merci beaucoup la guerre la maman dit qu'il faut vraiment on est pas ton bédou pour qu'on a servi et qu'on a donné pour qu'on a donné des vilains on est démons et tu es démons il n'y a rien qui te bat tu parles le président de la république tu parles de la Côte d'Ivoire au bout de la Côte d'Ivoire t'as tout donné toi étranger c'est toi vous voulez que tu es de la Côte d'Ivoire vous ne pouvez pas le président a parlé il n'a pas il ne sait même pas si vous résistez mais lui il avance avec ceux qui veulent le développement ceux qui veulent vivre ceux qui veulent la pollution sociale c'est ça le président de la république nous les Ivoiriens nouveaux nous sommes intelligents on sait regarder on sait écouter on sait marcher si on ne connait pas on va demander on ne peut pas suivre les Goriens tout sauf les dictateurs en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va avancer avec ses enfants monsieur le président de la république respect et considération du coup on l'entendait c'est que le Goriens on l'entendait pas ça vous êtes le seul président qui fait l'état de l'UE chaque année montez-nous un discours de l'Europe qui est venu faire l'état de l'UE l'état de la nation il n'y en a pas parce qu'il faut rien il n'a rien donné il ne faut rien créer c'est pas un gars qui nous montre tout ça nous sommes un pays en voie de développement nous sommes Ivoiriens et on est fiers c'est pourquoi chers parents sœurs jeunes et sœurs si tu veux te trouver l'état pour passer à nos cannes c'est un miracle il y a beaucoup de trucs dedans à chaque fois que tu regardes c'est comme ça verrait de se passer c'est très haut le président de la république Dieu ne fait pas grâce à tout le monde tout le monde ne peut pas avoir ses grâces mais il faut aimer ceux qui sont graciés par Dieu Dieu va être pitié de nous c'est pourquoi vous êtes moches vous êtes aigris vous êtes jaloux vous ne vous aimez pas vous ne pouvez pas aimer les gens donc nous on vous laisse nager d'abord dans ce que vous savez faire mais ce qui est ici nous on a dit et éclairage venu parler quand le président a parlé nous tous en a compris et 2025 là c'est tout prêt tout prêt un coup allé donc éclairage c'est ce qu'elle voulait dire c'est que moi c'est très content je suis tellement content je dis merci à tous les chambres et mao tous ceux qui prient pour la Côte d'Ivoire pour nos enfants et petits-enfants on a quelqu'un sur le pays c'est la Côte d'Ivoire tu es riche à hier comme à chez toi si tu n'es pas là-bas tu n'es pas à l'aise je dis Côte d'Ivoire ou rien donc éclairage je vous dis merci si vous avez un petit commentaire dessus je suis vraiment ici à l'écoute vraiment merci beaucoup le cyclone merci pour ce que vous venez de dire tout ce que j'allais ajouter c'est que les Ivoiriens continuent de faire confiance au président continuons de croire là où il y a une vérité qui peut sauver les Ivoiriens c'est le plus concret et c'est là aussi que les Ivoiriens doivent pouvoir se réaliser et non se laisser distraire par des oiseaux de mauvais augure et nous disons à tous de rester sereins et confiants face à l'avenir vraiment merci à vous-même qui animez toujours les séances ici et qui apportez aussi de vos idées vraiment merci à vous merci 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 à vous également et donc à vous passer une excellente soirée et donc mesdames et messieurs nous allons là avec la toute dernière personne Soujata le concurrent c'est avec lui que nous allons fermer le direct du jour je ne sais plus s'il est présent mais en tout cas il est la dernière personne que nous allons essayer de joindre pour mettre fin au direct allô bonsoir s'il est le concurrent oui bonsoir chère frère comment t'allez-vous oui je vais très bien ok donc on va vous laisser la parole alors je vous remercie de me donner la parole certain honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui il y a un seul sujet à l'ordre du jour il concerne tout simplement le décryptage du discours du président de la république son excellence monsieur Alassane Ouattara devant le congrès alors vous avez déjà pris le temps de longuement communiquer sur le discours et je vous remercie énormément pour l'excellent travail que vous avez eu à faire je veux m'appesantir sur un seul point qui a retenu mon attention tout au long de ce discours le président de la république a dit comme ça que des programmes de logement sociaux sont en cours pour pouvoir permettre aux abidjanais de se loger et ce sera en location simple et en location vente donc pour moi c'est une excellente nouvelle qui va soulager énormément des personnes dans la mesure où je l'ai dit toujours ici le logement reste le point critique majeur à Abidjan plus précisément parce que le coût des logements c'est exorbitant et la situation est très difficile l'annonce du chef de l'état concernant cette histoire de logement ça vient pour nous reconforter et là où je vais insister beaucoup plus c'est de demander avec insistance que ce programme de logement soit conduit à bon port que des personnes honnêtes soient commises à la tâche que les prix soient abordables et que surtout comme on l'a dit on arrive à loger ceux qui ont des revenus modestes ceci est très important parce que voyez-vous je l'ai déjà dit à plusieurs et puis les problèmes à Abidjan le seul aujourd'hui qui est beaucoup plus significatif parmi tant de problèmes c'est la question du logement le métro est en cours il n'y a pas de problème les choses vont s'arranger donc nous souhaitons vivement que la question du logement soit résolue et ce sur quoi je vais insister qu'on ne laisse pas les entreprises privées ou les particuliers venir encore s'incruster dans ce projet ou bien venir s'accrocher inutilement à ce projet pour nous compliquer la tâche tous ces immeuves qui tombent ça et là tous ces immeuves où le logement coûte excessivement chère toutes ces constructions où on vous demande pour les deux chambres salons de payer 200 000 francs par mois 250 000 francs ce sont des patrimoines immobiliers qui appartiennent à des entreprises privées et à des particuliers ils sont sans sentiments ils sont très méchants et ils font à leur tête ils font la spéculation abusive pour s'enrichir de façon indique et injuste sur le dos des pauvres populations et il faut que cela s'arrête maintenant que ces programmes sont pour moi à mon humble avis il faut privilégier l'État c'est-à-dire il faut que ce patrimoine immobilier revienne à l'État et il faut que l'État même gère je le dis toujours 64 ans après les indépendances si nous ne sommes pas en mesure de gérer des entreprises d'État et de les rentabiliser autant confier les ministères et la présidence de la République à des petits colons de blanc ils vont venir nous gérer et puis on va passer à autre chose si les projets immobiliers sur GFIA et SICOJ à travers les locations simples et les locations ventes ont marché ici à des prix très abordables c'est parce que tout simplement sous Feu Félix ou Feuert-Bouailly les gens avaient encore la notion d'avoir pitié du concitoyen et c'est parce que les gens voulaient que la vie soit plus simple pour beaucoup de personnes donc il faut que ce sentiment continue de nous animer il faut que ce sentiment continue de nous animer de sorte que on ne rende pas les logements inaccessibles aux citoyens donc aujourd'hui ce sur quoi je vais m'appréhender il faut que ces logements là l'état aient sa main dedans on n'empêche pas les privés de venir investir dans l'immobilier mais si le gouvernement ou bien l'état investit l'état a ses propres maisons l'état les met en location et empoche l'argent de location l'état les met en location vente et à la fin les maisons appartiennent à ceux qui les loisent en les achetant de façon échelonnée ou bien à l'achat à tempérament comme on le dit souvent en termes techniques c'est encore plus simple pour tout le monde et c'est ce qui va emmener les privés et les particuliers qui font la spéculation abusive dans le secteur du logement à revoir leur prix donc moi j'ai beaucoup aimé cette annonce du chef de l'état mais je veux insister que l'état est ses propres constructions maintenant un deuxième aspect sur lequel je vais insister je l'ai dit la dernière fois on ne va pas continuer à lotir de façon anarchique tout Abidjan ou bien toute la Côte d'Ivoire à un moment donné il faut regarder il faut réorienter la lutte contre les lotissements anarchiques autrement et la meilleure façon c'est de voir les centres-villes Agiamé Yopougon Abobo Trècheville Cocody c'est de construire des immeubles R plus 10 voire R plus 15 avec ascenseur des immeubles qui vont être accompagnés d'une certaine technologie et je l'ai dit là-dessus les allemands les japonais les sud-couréens ou les chinois ils peuvent nous aider il y a en zone 4 des projets de ce genre construction d'immeubles R plus 10 voire R plus 15 ou plus avec ascenseur si ces projets ont commencé dans cette localité ou dans ce quartier si vous voulez il faut dire que les prix sont hors de porte les citoyens lambda ne peuvent pas se loger en zone 4 donc il faut que l'état se donne les moyens d'avoir ces biens immobiliers surtout les immeubles avec ascenseur ou loger les citoyens à moindre coût voilà le secteur de l'immobilier c'est un secteur qui peut permettre de maintenir l'argent ou bien de gagner de l'argent sur le long terme mais ce n'est pas un secteur où on gagne l'argent rapidement c'est ce que les gens confondent voici pourquoi vous voyez le résultat aujourd'hui les immeubles tombent n'importe comment parce qu'on veut construire rapidement pour mettre les gens les taxer et puis gagner de l'argent ça ça ne marche pas donc vraiment c'est ce que je voulais dire pour ne pas être long je vous remercie portez-vous bien merci infiniment merci pour tout ce que vous venez de dire et aujourd'hui comme on aime le dire la première définition de l'homme moderne c'est d'avoir une adresse c'est-à-dire donc un lieu d'habitat et c'est la première définition fondamentale même de l'homme en société moderne et quand dans une société l'accès à l'habitat devient chose difficile ça pose la problématique même de la valeur de l'homme dans cette société là aujourd'hui nous voyons qu'à Bidjan surtout il est extrêmement difficile d'avoir un toit et même quand c'est le cas le prix est vraiment prohibitif il serait donc comme vous l'avez dit très utile que l'état puisse aussi redéfinir le concept même de construction puisque tout le monde veut être à Bidjan mais tout le monde ne peut pas avoir de l'espace il faut donc essayer de voir la construction en hauteur et on espère bien que l'état en tiendra compte mais surtout que l'état puisse canaliser ce secteur là pour que les Ivoiriens puissent pour une fois avoir la tranquillité de l'esprit à souscrire à des projets immobiliers et obtenir des habitations décentes sans trop de tracasserie et sans trop de va-et-vient parce que depuis là on n'a jamais vu un projet immobilier concret et le problème ne se fait que grandissant on espère bien que les autorités vont regarder avec beaucoup de sérieux cette question essayer de se pencher là-dessus et trouver pour une bonne fois les solutions qu'il faut qui pourraient vraiment désengorier ce secteur-là vraiment merci à vous merci à tous ceux qui nous ont suivis merci pour toutes les solutions que vous ne cessez de proposer en fonction de différents sociétés merci aussi à tous ceux qui ont participé en donnant leurs avis merci à tous ceux qui ont mis le cœur merci à tous ceux qui ont fait le partage et donc nous sommes à la fin de l'émission on va vous laisser faire la conclusion je vous remercie beaucoup alors les uns et les autres ont pu constater qu'aujourd'hui c'était le discours de son excellence M. Alassane Ouattara devant le Congrès c'est-à-dire les deux chambres l'Assemblée nationale et le Sénat voilà contrairement à ce que beaucoup d'activistes faisaient croire on aura remarqué tout simplement que ça a été comme on l'a dit l'état de la nation le bilan de l'exercice gouvernemental donc nous demandons tout simplement aux militants de toujours rester sereins voilà le pays tient bon le pays est en de bonnes mains voilà le président Alassane Ouattara ne peut pas construire une maison rendre la maison très belle rendre la maison rayonnante rendre la maison luxueuse et au bout du compte pour les beaux yeux d'une bande de médiocres décider comme ça de s'y retirer de la maison et de mettre la maison entre les mains de certaines personnes ou bien de confier la maison comme ça on ne sait pas à des gens qui ne sont pas assez préparés ou bien le président de la République ne peut pas s'amuser à se retirer comme ça sans préparer correctement quelqu'un qui va assurer la relève donc c'est pas comme ça qu'on fait les choses on ne peut pas improviser on ne peut pas construire une maison la rendre très belle et du jour au lendemain abandonner la maison comme ça lorsqu'on sait que tous ceux qui sont à côté qui sont à l'affût quand vous prenez des gens comme chaque agent celui-là même qui a pour habitude de faire tomber les banques ou bien lorsque vous prenez des médiocres comme les gens du PPACI on ne peut pas du jour au lendemain comme ça se retirer et puis laisser le pays dans une situation incertaine c'est pas comme ça qu'on fait donc contrairement à tout ce qui se disait de la part de certains activistes ou bien de la part de certains chroniqueurs sur live TV ou bien NFI vous aurez compris que tout simplement il s'agissait plus ou moins du bilan de l'exercice gouvernemental donc on ne s'est pas comme ça du jour au lendemain pour abandonner le pouvoir ou bien penser que le pouvoir c'est un jeu ou alors pour jouer avec les nerfs des militants vous avez vu que les gens étaient beaucoup stressés et au final il n'y a rien eu tout ce que nous disons c'est que le navi se porte très bien la maison elle est luxueuse il y aura d'autres maisons luxueuses qui vont être construites pour agrandir le bonheur en Côte d'Ivoire donc ce n'est vraiment pas maintenant que le président va nous abandonner en cours des chemins donc ceci pour dire quoi le pays se porte bien et le pays va avancer dans de très bonnes conditions merci beaucoup et excellente fin d'émission à tout le monde bonne soirée merci infiniment à vous-même et bien des choses à tout le monde et nous nous retrouvons demain merci à tous excellente soirée merci à tous